Bonsoir Normalement je suis en direct Normalement En théorie Suis-je en direct Bonsoir, 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 bonsoir Bonsoir, bonsoir Bonsoir Est-ce que les gens me voient ? Est-ce que les gens m'entendent ? Vous me dites si vous me voyez, si vous ne me voyez pas Je vais vous remonter en attendant Je commence un petit peu avant Comme ça je laisse le temps aux gens de se pointer Comme ça quand ça sera l'heure on pourra se lancer Dans les bails à Dubaï Ouais ça rime Voilà Comment dire Chef, il y a une version Moshel Manga sur Youtube Ouais mais c'est chiant Moshel Manga Je préfère lire Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Bon j'ai fait des réactions à des fans animations Bon ça n'a rien donné de probant Du coup Je vais essayer de lire les fans mangas Parce qu'il paraît qu'il y en a des biens Donc là il y a un fan manga Le culte parmi les cultes C'est le Dragon Ball After the Future De Yung Jiji Alors il y a aussi une version Dragon Ball AF de Toyotaro Qui se faisait appeler Toy Ball à l'époque Mais Là je n'ai pas envie de lire du Toyotaro Je me suis dit tiens Surtout parce que c'est la seule version que j'ai trouvé En téléchargement Donc voilà Est-ce qu'on m'entend bien ? Normalement le son il est à fond Donc si tu ne m'entends pas C'est que ton ordinateur c'est de la merde Voilà je préfère être cash direct Direct t'as vu ? T'as pas de cookies aujourd'hui ? Non mais j'ai eu du gâteau breton Fait maison Qui était très bon Avec plein de beurre dedans Bien gras sa mère Et là je bois un petit thé C'est pour quand les réactions d'animé Sur ton Patreon pour la passion ? J'ai pas de Patreon Il y en a qui font ça Ils font des réactions d'animé Réservées sur Sur Patreon Je sais pas Ça a l'air éclaté au sol Père pas ton temps Bah je vais savoir Il faut que je lise Peut-être qu'après je ferai une vidéo dessus Alors voilà Chef t'as vu le scandale des masques à Carrefour ? Non je ne comprends pas Je sais pas Chef met la version motion manga Non je mets pas la version motion manga Je mets la version Moi je veux dire le vrai manga Je veux avoir l'essence du truc Je veux pouvoir constater le dessin Le découpage La mise en scène Je vais au plus près De la passion Motion manga C'est une adaptation Ça m'intéresse pas Je veux voir le vrai truc Tu commences à lire Dans combien de temps ? Dans 5-6 minutes J'attends que Que le peuple se ramène Et puis voilà Donc Donc voilà Est-ce que ce serait une masterclass ? J'en sais rien Je vais attendre C'est vrai que c'est pas souvent Des réactions live D'habitude je me contente de parler De tout et de rien Mais là je me dis Tiens je vais essayer de faire des lives Avec un fond Un petit peu Avec quelque chose Pense-tu faire ce genre de critique De fan manga Avec d'autres licences ? Bah je connais pas Les autres licences S'il y en a Je sais qu'il y en a énormément Sur Dragon Ball Mais je sais pas S'il y en a sur d'autres mangas J'en ai jamais entendu parler Donc Je ne sais pas Salut chef Passe une bonne journée Merci c'est gentil Après on a bien vu le dessin Rensemble à Toriyama Ça c'est vrai Tu feras un comparatif Yung Gigi et Toyotaro ? Pourquoi pas Faudrait que je dise autre chose De Toyotaro D'abord je lis Dragon Ball After Future Alors je sais pas si je vais tout lire Je crois qu'il y a 18 chapitres Si je dis pas de conneries Je les ai téléchargés Donc je vais regarder On va lire ça Voilà Je vais essayer de faire Je vais essayer de faire les dialogues Histoire que ça soit pas trop chiant Et puis voilà Ah ouais chef Tu vas kiffer si t'as jamais vu On m'a dit ça Pour tous les trucs Que j'ai regardé en live Jusqu'à présent C'était que de la merde Oui Je veux bien un petit bout Ça fait du papier Ça fait quoi Je veux bien que tu me ramènes du papier Du coup j'ai du gâteau breton Je vous le mets à la caméra Je vois pas ma caméra Donc je peux pas dire Je vais le déguster Pendant que je fais mon live Parce que la Bretagne Ça vous gagne Alors Pourquoi pas faire ce concept Avec des mangakas pas connus du tout Non mais j'en lirai peut-être Des trucs pas connus Mais pour l'instant Je commence par les plus connus Parce qu'il y a la passion Merci Hop Ils ont 205 millions de masques Non mais on s'en fout là On parle de Dragon Ball Pourquoi tu viens me parler D'actualité là On vient là pour s'évader On vient là pour prendre du bon temps On vient là pour rigoler Arrête de me parler De ta misère et de ta maladie Ça me casse les couilles Monte le son Ça c'est fort là Merde Merci RBB92 Chef il y a une version Motion Manga sur Youtube Mais je sais Je viens de passer 5 minutes A t'expliquer que j'en avais rien à foutre Je veux voir le vrai manga Comment je peux juger Sur un motion manga en fait Il faut voir le vrai manga C'est tout Voilà Peut-être qu'un jour Je le ferai sur Dragon Ball Multiverse On verra Pour l'instant Je reste là dessus Parce que c'est long Dragon Ball Multiverse Je peux avoir du gâteau Ben non C'est à moi Je suis désolé pour ceux qui font le ramadan Mais moi je suis breton Donc la tradition bretonne veut dire Qu'à 17h on mange du gâteau breton Donc je suis obligé Fais nous un ouais Bah ouais Dis moi qu'il y aura une rediff chef Je ne sais pas S'il y aura une rediff Je ne sais pas Il y a rien que pour l'usuel c'est beau Bah ça a l'air beau J'ai zioté vite fait J'ai pas lu Ça a l'air beau Donc on va voir un peu Qu'est-ce que ça va donner En fait je l'avais déjà feuilleté au Japon Mais c'est en japonais Et je me suis dit Tiens je l'achète ou pas Et puis en fait j'ai eu la flemme Je l'ai pas acheté Donc on va attendre Donc voilà Donc on va attendre Qu'il soit 17h Et à 17h on y va A 17h nous pourrons lancer la La lecture normalement Vérifie bien que Niveau Lecture ça soit faisable pour vous Même si je vais lire pour vous Cuba Banana Merci Un fan manga DBZ Je te conseille fortement Down Chorus Oui Tonton Benz avait fait une vidéo dessus Faudrait que je regarde un de ces 4 Mais on en parlera certainement Si je refais des lives de ce genre là Voilà Il n'y a pas de raison Voilà ça va le faire Merci d'obséder en fait Tu aurais pu me donner de la passion fumier Excuse moi Bah oui mais non Comment la prochaine Pourquoi t'es au moins énergique Que dans tes vidéos Parce que Parce que Les temps sont durs Il y a un petit thé Détox Détente C'est vrai que je suis devenu bobo Du coup je suis détendu un petit peu Absalon c'était nul à chier Enfin je ne ferais pas vous le dire Bref 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 Il va être 17h Quand vous pensez Je vais attendre 17h03 ou 4 quand même Parce que Il y a des gens Il leur a dit 17h S'ils vont arriver là Ça va déjà commencer Ils vont faire Ouais chef Pourquoi c'est déjà commencé Donc là j'attends Voilà Pensez vous qu'il y a le confinement Sur Namek Peut-être La passion arrive 17h 17h De base on est d'accord Ça prend place peu après Dragon Ball Apparemment Si j'ai bien compris Ça se passe après Dragon Ball GT Si moi Si moi avoir bien compris Bien sûr Sinon Il est 17h là Ouais mais j'attends un peu Pour être sûr Que les gens aient le temps de Je ne finis pas ma phrase Je mange un petit gâteau Pas bon il est dur à mon vie Tu as plus le dit à 20h chef ? Non Bon quand j'aurai Faites moi une grosse ligne de go Là Et quand j'aurai au moins 30 secondes de go Je commencerai à lire A lire ce manga Comme d'habitude Ouais il y a des gens qui arrivent encore Donc j'attends j'attends Je vois toujours pas de go Donc moi tant que je vois pas des go Partout C'est bon Je vois du go partout Je vois 30 secondes Il n'interrompt plus de go Sinon Voilà pour l'instant Ça fait 10 secondes Il m'en faut plus Et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus C'est bien pour le référencement Tout ça J'aime les pouces Bon allez On va y aller C'est parti After future De Yung Jiji Alors je sais pas si je prononce bien Volume 1 C'est bien le volume 1 Ouais c'est le volume 1 Alors déjà nous avons un petit Goku de Dragon Ball GT Plutôt sympathique Ah il y a une préface Donc on va lire la préface Bonjour je suis Yung Jiji Attends je regarde si je suis bien cadré quand même Ouais je suis pas très bien cadré Attends je me recadre un petit peu Voilà c'est peut-être un peu mieux par là Avant que vous ne lisez l'histoire principale Je vais vous expliquer ce que AF signifie AF est une contraction de after Qui veut dire after the future Après le futur Ouais c'est pas ouf AF est un manga amateur non officiel Il n'a absolument aucun lien avec le DB dessiné par Toriyama Il a été imaginé par certains fans Et on voit apparaître des fusions de rêves Et des transformations de folie Bon déjà Bon ok Il est possible qu'un dessin officiel soit l'origine de tout ça Mais je ne connais pas les détails Je vous prie de ne pas mêler mon Dragon Ball AF Avec toutes ses inventions J'ai juste dessiné une histoire poursuivre en DB GT De la façon qui me plaisait Afin de recréer de manière réaliste le Dragon World J'ai inventé une nouvelle histoire Mais je me suis inspiré des scènes et des personnages Présents dans le manga d'origine C'est long Pour moi Dragon le représente toute ma vie Et je suis donc très heureux d'avoir pu sortir ce livre De nombreux fans de DB ne s'intéresseront sûrement pas à l'univers que j'ai créé Mais j'espère que vous l'apprécierez au moins en partie Et je vous souhaite bien du plaisir jusqu'à la fin On a compris en fait Alors est-ce que vous avez bien compris Il s'agit d'un fan manga Merci le clochard de cray Yung J a repris l'oeuf de Toto J'ai pas compris Mais non c'est un autre truc Il y a le AF de Toto Et le AF de Yung J Mais je crois que celui de Toto arrive après Planet Freezer 79 Merde Je voulais descendre juste C'est la merde Planet Freezer 79 Bon les décors sont très proches de ceux de Toriyama Déjà c'est plutôt fidèle Cette case là Je sais pas si on voit mon Je suis à peu près sûr que c'est une case Du tome 23-24 sur Namek Ça me parle Cette case là précisément me parle Voir celle là aussi On verra En tout cas ce personnage on le connait Ceci est un message urgent à toutes les troupes J'ai fait les onomatopées très bien En vrai je me demande s'il a pas redécalqué des trucs Parce que cette pose là me dit quelque chose En vrai Et là on a un espèce de freezer Un peu badass Un peu plus viril Donc qu'est-ce qu'il fait On verra bien Tu verras c'est du full copie-copie au niveau des cases Bah en fait ça se sent un petit peu Après moi j'ai un sheringan monsieur Je vois le copiage Mais félicitations pour votre naissance monsieur Izé Ah ouais ça se dit ça Bien félicitations Teneb Sartek Tranquille c'est bizarre Vous avez fait un très bon travail de décongélation Pendant toutes ces années Izé c'est ainsi que je me nomme Ouais je suis trop un acteur Oui monsieur votre défunt père monsieur freezer Vous a donné ce nom Donc c'est le fils de freezer Pourquoi il naît 30 piges après en fait On verra Je fais pas faire le médisant C'est Eyes Bon c'est Eyes qu'on dit Donc c'est Eyes Ah la glace D'accord Ah mais j'en sais rien je parle pas japonais Moi je vois Izé 2 Je dis Iz ou Izé Je suis pas censé deviner Voilà Donc c'est Eyes Autant pour moi il s'appelle Eyes Je ne voudrais pas vous dresser monsieur Eyes Mais avez-vous Vous pressez pardon Mais avez-vous besoin de quelque chose Si vous voulez quoi que ce soit Vous n'avez qu'à le demander Bah un slip peut-être Ils ont jamais de slip Ça peut servir Mais il est déjà en forme finale Quand il est Ou alors ce n'est pas sa forme finale Peut-être pas On verra Très bien Je veux me battre contre un puissant adversaire Bon le gars il vient à peine de naître Il se dit pas tiens je vais aller pisser un coup Je vais chier je vais à manger Non je veux me battre contre un puissant adversaire Bon On est que la page 5 Je vais pas faire le Je veux libérer le pouvoir que j'ai accumulé pendant ces longues années de décongélation C'est à dire qu'à un moment donné il a été congelé Je ne supporterai pas de juste errer dans les parages Oh et ramène moi aussi une boisson fraîche Ah quand même Quand même une petite boisson fraîche Un petit coca Coca glaçon normal La base Oui monsieur je vais en chercher une tout de suite Non mais maintenant tu aurais déjà vu venir avec le plateau repas Je veux dire C'est le minimum Le gars il vient de naître Minimum des choses Ça t'amène un présent Un cadeau Un truc à bouffer Mais bon Bon là clairement Je suis désolé Cette case là C'est du copiage Tu sens que le trait J'ai gagné ma race Le trait n'est pas uniforme Voilà Le gars a copié Le gars a copié Mais je pardonne L'univers tout entier Était sur le point de faire face A un danger tel qu'il n'en avait jamais vu auparavant Bon tu dis ça après Dragon Ball GT quand même Donc il y a quand même eu du sacré méchant Dans Dragon Ball GT Ils en ont vu de la merde Donc pourquoi pas On verra Une petite Un petit montage là Pareil Tu vois que ça a été un peu copié Gohan Goten Roshi Oub Eyes Pan 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 Moi je dis Pan C'est Pan Trunks Goku Vegeta Bon là il ne s'est pas fait chier Il a coupé les trucs Merci Natsu le Messie Young Jiji a repris l'oeuvre J'ai pas tout compris Excuse moi le cloucheur de craie Non mais non si J'ai répondu déjà Jusqu'à présent Goku et les autres ont combattu D'innombrable Les adversaires puissants Continuant ainsi à progresser Et à s'améliorer Ouais ok Ils ont finalement vaincu Le plus puissant d'entre eux Lich and Ron Après une bataille Longue et acharnée Euh oui Effectivement Trois ans se sont écoulés Depuis cette terrible bataille Là il faut imaginer la musique C'est la Tu 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 Quand pendant que je lis le truc Bon je sors Fais attention aux avions D'accord Pan a maintenant 16 ans Elle fréquente actuellement Un lycée à West City West City pardon Bon là c'est clairement La page où Gohan Se barre de chez lui En volant Euh On connait Même celle là aussi d'ailleurs Voilà la ville Je vais faire mieux De commencer à descendre Pourquoi elle dit ça A haute voix C'est Pourquoi pas L'appareil Sous de la gueule du monde C'est 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 le tome 36 C'est le tome 36 Il est où mon tome 36 On va comparer là Parce que là c'est plus possible Merde Ils ont mes dragon ball Qu'est ce que c'est que C'est pas ta caisse Ils sont où Sans déconner Mes dragon ball Ils sont putes Attends Merde Ah ils sont là Je l'ai le 36 ou pas Attends c'est le tome 36 Là faut pas me prendre Pour un con C'est le tome 36 Je l'ai là Je l'ai là Il y a une version animée Sur machin Juste folle Bon il est tout pété Mon tome 36 Il est vieux Mais je vais retrouver la page Regardez la page des pieds Vous voyez les pieds là Attends Est-ce que vous voyez les pieds En haut là Là il y a les pieds C'est ces pieds là C'est la même position Ah C'est un truc que j'ai eu Quand j'étais petit Donc il y a mon petit frère Et mes frères et soeurs Qui l'ont Qui l'ont Qui l'ont gribouillé Je sais pas si on voit On voit rien Sa mère la pute Ah on voit vite fait là Vous voyez là C'est la même Ici c'est la même Copier-coller Copier-coller Ça se fait pas pareil Regarde putain Oh l'escroc L'escroc Regardez Page 8 La position de Pan Quand elle court C'est la même que Gohan Je sais pas si vous le voyez là Même position Je veux dire là c'est honteux Là on se fout de la gueule du monde Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pareil la même case La case juste après Ouais je gueule Où y'a Pan Qui fait genre Oh qu'est-ce qu'il s'est passé La même Gohan Page 8 Juste ici Je sais pas si on voit Mais même case Donc vous voyez bien Que J'ai le Sharingan On est bien d'accord Putain mais il tombe en lambeau ce truc Il est vieux Faut que je lui rachète un 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 Si c'est le même C'est la même pose C'est le même pied C'est le même cadrage C'est le même décor Tout est pareil C'est un hommage Ouais ouais c'est un hommage Même la case Hein La case où elle court La case où elle court Juste ici C'est exactement la même Que celle où Gohan court À côté de la voiture Et les gens c'est les mêmes Tu vas pas me dire Qu'en 20 piges Les mecs ils ont pas vieilli Ils ont pas changé de bagnole Donc c'est n'importe quoi Ah je suis déçu Tout le monde me sauce Avec une Gigi Une Gigi escro Escro Pareil celle là aussi Bon je veux pas tous les faire Mais pareil Copier Il a copié Parie que je suis pas sûr Putain j'étais sûr Bon on va dire que c'est On va dire que c'est un clin d'oeil On va dire que c'est un clin d'oeil Mais là On va dire que c'est un clin On va dire que c'est un clin d'oeil Mais là c'est la même C'est la même truc Il a juste rajouté 3 connards Dans le décor Mais c'est la même page C'est la même page Mais c'est même pas le même cadrage C'est la même page Il est où ce passage là Que j'avais Enfin ouais en tout cas c'est copié Bref Tu avances et je la tue Hé reste où tu es Bon je continue à lire Mince pourquoi doit-on faire ça déjà Putain encore eux mais Pilaf il a jamais été cool Il a faut arrêter de mettre Pilaf Mince pourquoi doit-on faire ça déjà On a pas le choix à mettre Pilaf On a subi tant d'échecs Il ne nous reste plus rien pour vivre Et là on est vraiment les plus mauvais Bah oui Et laissez tomber les gars Baissez vos armes et rendez-vous gentiment Si vous résistez vous allez avoir affaire à moi En fin de manga Je te conseille DB Origine After The Fall On verra On verra Pour l'instant on est là dessus Mais merci du conseil Alors C'est Pan Tout va s'arranger Elle est connue Courage Pan Bon sang qui es-tu Si tu t'emmènes on ne va pas tuer cette fille Ouais j'ai lu à l'envers Pardon Vous diriez que vous cherchez vraiment les ennuis Ah en fait ça se lit dans le sens japonais Ou Ouais japonais Ok Avec ma face et qui ton perso DBS DBZ François Toi On va dire Piccolo Comme ça C'est bien Bon là pareil encore Même technique que quand C'est Putain mais c'est pareil Quand Videl elle attaque les gens Je suis à peu près sûr Attends je remonte Quand Videl attaque les méchants Elle fait les mêmes coups Je suis à peu près certain Je vais tomber dessus Bon bah peut-être pas en fait Mais Sekou me parle Cette position me parle Mon Sharingan a réagi Il a dû se passer un truc Je regarde Bon bah peut-être pas Alors Bref Donc ok Combat Combat Pan Pan Bah je veux dire Pan l'onomatopée Pas Pan le prénom Préfère un copier-coller Qui reste du Dragon Ball Ou de l'original Bah je vais préférer Un style complètement original Pour le coup Si c'est pour faire du copier-coller Aucun intérêt Ou de nouveaux dessins Qui saccagent l'esprit L'oeuvre originale Mais C'est bidon C'est pas parce que tu changes de dessin Que tu trahis l'esprit Parce que l'esprit justement C'est un esprit C'est pas un dessin Oui Tu sais Manifra T'avais blogué Si on m'a dit Ouais Comment ça c'est C'est vrai J'ai plus rien Triste J'ai presque envie de pleurer Tu vois Tout ce que j'avais fait Tu te rencontres Putain Mais c'est trop bizarre C'est ça Bref Espèce de sale gamine Pan Pan Je tire J'évite les balles Je mets un kick dans une vieille On va dire Elle frappe une personne âgée Ça se fait pas Je me rends Ouais voilà Donc petit clin d'oeil Avec Goku Qui défonce tout le monde Vous auriez pu faire ça Dès le début Merci de toujours être là Pour nous aider Je vous laisse vous occuper du reste Non je vais être en retard Si je ne me dépêche pas Beau travail Merci encore A la prochaine Voilà Pour le moins Il finit un gâteau Je sais pas Quelque chose quoi Euh Lycée de West City Cris Cris Je fais du sport Je fais du voler Tu osis sans cesse Tout ce que tu fais Pan Pourquoi tu me dis ça Tout d'un coup On dirait que tu devrais Être plus populaire Que tu ne l'es Laisse moi tranquille Bah ton grand-père Est l'homme le plus fort du monde Après tout Il y a sûrement Une tonne de gens Plus fort que grand-père Grand-père Satan Bien sûr En parlant de Satan C'est vrai qu'il a récemment Choisi un successeur Successeur Ouais C'est Papa Yaman Ah oui Papa Yaman J'avais oublié Papa Yaman J'ai entendu dire Que c'était un inconnu Appelé Oub Oui c'est lui Papa Yaman Ouais tu plaisantes Et arrêtez maintenant Vous pouvez pas faire Un peu moins de bruit C'est le même prof Que dans Je suis désolé Je regarde Pour voir si j'ai vraiment Un Sharingan Elle lui a juste enlevé Elle lui a juste enlevé la moustache Je dirais Enfin il lui a juste enlevé La moustache Je dirais Ouais c'est ça Il a inversé le truc Et il a enlevé la moustache Enfin il a pas inversé Parce que c'est Il a enlevé la moustache Mais c'est le même Oub Après de sacrées responsabilités Commençons maintenant Les phases finales De la catégorie adulte D'une taille cachée Ok Il est encore là lui Faut mourir au bout d'un moment Donc Papa Yaman Le concurrent Papa Yaman A été champion Lors du dernier tournoi Elle est bien connue En ville Comme un défenseur de la justice Son adversaire Captain Beef Participe au championnat Pour la première fois aujourd'hui Maintenant le tour final Commence Là comme ça d'instinct Spopovich D'instinct Si ça se trouve C'est pas ça Ok Il esquive Gros coup de poing Ok Il tombe KO Ok Il gagne Ok Captain Beef Surtout en mesure de continuer Papa Yaman Et donc déclarer champion Allez tout le monde Satan il doit avoir 70 ans Aïe 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 Ça peut paraître brutal Mais je monte sur le ring Un court instant Pour annoncer à tout le monde Une mauvaise nouvelle Je prends ma retraite En tant que maître des arts martiaux Oub Veux-tu bien retirer ton masque Oh oui monsieur Oh mon dieu Un noir Pardon Waouh Le concurrent Papa Yaman A enlevé son masque Je nomme Papa Yaman Je veux dire Oub Ici présent En tant que mon successeur Vous avez tous vu la puissance De Oub à l'instant Je lui enseigne tout mon art martial Tel que je le connais Il est certainement capable De protéger tout le monde Dès à présent Je suis vraiment reconnaissant D'avoir atteint ce niveau Dans ma vie Tu m'étonnes N'empêche il a fait Toute sa carrière Sur un coup de poker Il est où seul Je l'ai tué C'est passé Bon il est très très fort Merci à tous De m'avoir soutenu Pendant si longtemps Quel escroc C'est incroyable Vous avez fait du bon boulot Merci beaucoup On sera toujours redevable Vous êtes un héros Satan Merci pour tout Monsieur Satan Merci pour tout Ce que vous avez fait Tout le monde Permettez moi De me présenter Mon nom est Oub Je viens de faire De mon mieux Pour devenir une aussi grandiose Expert en arts martiaux Que monsieur Satan Et c'est avec ces bonnes paroles Que le temps Cachip de Kai se termine Je souhaite à tous Un bon retour chez vous Bon là c'est la planète Où Vegeta et Nappa Ils bouffent des extraterrestres Normalement Mais vas-y On va dire que c'est pas grave Faible Faible Beaucoup trop faible Ce n'est pas comme ça Que j'arriverai à libérer Toute ma puissance Bon là c'est la case Imagine Vegeta Je la reconnais J'ai le Sharingan C'est pas genre Chacun de ses déchets crève Alors que je l'ai à peine touché Je ne peux pas supporter ça Plus longtemps S'il vous plaît Monsieur Eyes Calmez-vous Maintenant que j'y pense Il y a ce Saiyan Qui a vaincu monsieur Freezer Je crois qu'il s'appelait Son Goku Non mais sérieusement A aucun moment Le gars il s'est dit Ah mon père il m'a fabriqué Il est où ? Et là ils auraient dit Bah il s'est fait fumer Par un Saiyan Qui se cache sur terre Tu vois c'est pas au bout de C'est pas au bout de 3 semaines Tu te dis en fait Le mec qui a tué ton père Il est là-bas Parce que ton père il est mort en fait Tu le dis tout de suite Normalement ça aurait dû être La première chose tu vois Mais bon Là je pinaille Mais bon quand même Il devrait vous offrir Une certaine résistance Son Goku Son Goku il est mort Ainsi L'homme qui a vaincu mon père Ça m'a l'intéressant Sur quelle planète vit-il Veuillez attendre un instant S'il vous plaît Je vais regarder C'est une planète appelée Terre Située bien au-delà De la frontière Terre J'aime bien les dialogues Vous savez qu'ils disent des trucs Merci Chatchef Je ne vais jamais regarder Si c'était un autre youtubeur Je vous regarde seulement Car c'est toi Merci c'est gentil C'est vrai que j'ai énormément De charisme Hop Très bien dans ce cas Nous allons immédiatement Nous diriger vers la Terre Oui monsieur bien compris Est-ce qu'il fallait forcément Faire une case En plus Pour dire Oui monsieur bien compris Tu le plaçais ici Ça marchait aussi bien Là ça fait un peu remplissage Même le prépare-toi Sengoku Ça fait un peu remplissage Il restait trois pages A copier Il a copié ça Surtout que là D'instinct Je dirais que c'est la scène Où Vegeta Il est comme ça Et qu'il parle à Piccolo Mais je ne suis pas sûr Peut-être que je dis des conneries Mais Capsule Corp Gravity Room Ça pareil Je suis désolé Attends 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 Voilà C'est la même Page 33 du tome 36 Je ne sais pas si vous voyez J'en sais rien C'est la même Il faut arrêter de prendre des gens Pour des cons Là on prend pour un con Je ne suis pas d'accord Vegeta a poursuivi son entraînement Intégnant le niveau Qui lui permet de devenir Super Saiyan 3 Bon ok Je savais qu'il peut devenir Super Saiyan 4 Avec le Avec une machine Mais bon Seulement Super Saiyan 3 C'est un peu la honte Mais au moins On a le Super Saiyan 3 Donc c'est pas mal On a enfin Un Super Saiyan 3 Et ça C'est pas pour me déplaire Là il s'entraîne C'est bien Il a un mini short Je mets des coups de pied Après le style de dessin Mais je sais pas en fait Parce que J'arrive pas à savoir Si c'est lui qui a dessiné Ou si il a tracé en fait Donc je me pose des questions Et bon admettons Voilà il s'entraîne Ça aussi c'est copié Je suis certain Je me suis plutôt bien habitué A être Super Saiyan 3 Cependant on dirait Que malgré tous mes efforts Je ne peux toujours pas Devenir Super Saiyan 4 Apparemment on a bien besoin D'une queue Pour devenir Super Saiyan 4 Après tout Donc il a pas fait pousser sa queue Je dois vraiment me reposer Sur cette chose Ah oui la machine Je dois devenir encore plus fort Cacaranto doit sûrement Penser la même chose lui aussi Hop Franchement là j'aimerais Qu'il oublie un peu tout ça Donc là c'est Bulma Il commence à faire son âge Bulma quand même Pendant combien de temps Les Saiyans doivent-ils se battre Avant d'être enfin satisfait Vegeta a presque 60 ans maintenant Il sera comme ça Jusqu'au jour où il mourra Goku et Tom Seizou En train de s'entraîner aussi On a aucune nouvelle de lui Mais je croyais qu'il s'était Vraiment barré Pour plus jamais revenir Ça c'est bizarre Alors Goku n'est toujours pas rentré J'ai déjà abandonné Tout espoir à son sujet Moi il me semblait qu'à la fin Pour le souvenir que j'ai Dragon Ball GT C'est assez lointain Il me semble que c'est assez clair Qu'il se barre pour plus jamais revenir Mais pourquoi pas Papa tu es encore en train de t'entraîner ? Euh ouep Sniff Sniff Pourquoi il rougit devant sa fille ? Qu'est-ce que c'est que ce J'aime pas trop la tournure que ça prend là On verra Une PS parce qu'il pue Ouais d'accord Goten Qu'est-ce qu'il raconte Goten ? Ah et Trunks Je suis le président de la compagnie Ton chef Quoi qu'il en soit Que fais-tu ici ? Oh je fais juste une petite pause Ouais je le lis trop bien Feu Tu ne changeras jamais Ouais je dis feu N'oublie pas que grâce à moi Tu es finalement parvenu à te marier Ah il est marié ? Si tu prends pas ton job au sérieux Mais il se marie tôt dans Dragon Ball Ce qu'il doit avoir Dans Dragon Ball GT Il a quel âge Goten ? Il a genre 16 ans Donc là il se marie Il a 19 ans C'est tôt sa mère Mais bon après c'est les Japon C'est autre chose Sur le problème Je vais devoir te virer On avait dit à Goten Que le père de Palace Accepterait uniquement Qu'elle épouse quelqu'un Travaillant pour une grande entreprise Donc il a dû demander à Trunks De direr quelques ficelles Pour lui obtenir un emploi À Capsule Corp C'est tous les jours la même chose Je me sens pas motivé Tu vois Que va-t-il se passer Si tu ne te mets pas à fond Pour ton travail Et pour Palace À Palace Palace ou Palacé Je ne sais pas comment ça s'appelle Cette bute Mais vas-y Ouais je t'aime aussi Nanana Bon tu vois qu'ils ont grandi Qu'ils ont des vies Plus ou moins normales Bon ça c'est plutôt intéressant Ah tu es enceinte ? Tu ne dis pas ça au téléphone Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Vraiment ? Et c'est vraiment le mien ? Wouah Je n'aurais pas osé Là tu l'es marié Il fait Ah c'est vraiment mon gars C'est chaud Moi je ne l'aurais pas tenté Mais vas-y Quand même Bon ok Tu pourrais rentrer chez toi Plus tôt ce soir Ok d'accord Dans GT Il a 22 ans Ah bon il a 22 ans ? Moi je n'ai rien à dire Je veux dire Je vais faire le meilleur Le meilleur travail Dont je sois capable Mais c'est quoi son boulot en fait ? On sent Quel nigo Bon après j'aime bien Parce que ce n'est pas tout de suite La baston Ça met le temps De Ça prend le temps De poser un peu La situation des personnages Où on en est Leur quotidien Voilà Et dans tout ce que j'ai vu Pour l'instant Personne ne fait ça Donc ça c'est plutôt intéressant Voilà Ok donc voilà Très bien maintenant Donc ça c'est pareil Tome 42 Je suis désolé Mais je le dis Très bien maintenant Tous mes documents De référence Sont en place Ils sont dans le futur Ils ont des capsules Mais ils n'ont pas de tablette Hein ? Voilà C'est quoi ce qui ? Quelque chose se dirige vers la terre Ok d'accord Bordel Qui est-ce ? Goten Tu le ressens ? Oui Un qui Incroyable Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce qui de malade ? Quelque chose approche Bon ça Tom Merde 27 Tom 27 Est-ce qu'on vérifie le tom 27 ? Vas-y on vérifie le tom 27 Mais on va l'écouter Il est où le tom 27 ? Tom 27 C'est le tom 27 ça ? Ah non peut-être 28 C'est 28 Tom 28 Tom 28 Tom 28 Je suis désolé Tom 28 Tom 28 Qu'est-ce que je viens de dire ? Tom 28 En fait il est fort en photoshop Bidule Attendez je prends un bout de gâteau Le sharingan Alors c'est ça la terre Alors très bien Voyons voir si tu peux m'amuser un bon moment Sans le Goku Donc les mecs sont pas au courant qu'il est pas là ? Ça pareil Je dirais Tom Peut-être 17 Qui cela peut-il bien être ? J'ai un mauvais pressentiment Bon après ils sont un gros qui Ça veut pas dire forcément Que c'est un méchant Monsieur Ice Nous sommes arrivés à destination Il devra atterrir dans les environs On y est Clac Case où Gohan atterrit À un moment donné Justement dans le fameux Tom 28 Alors là je vérifie Non c'est pas le bon Cette case là je la connais sûr et certain Le sharingan Le sharingan Bon bah c'était peut-être pas dans celui-là alors Mais je reconnais cette pose Bah si Bah si je savais bien Regarde C'est celle-là La pose de Bulma Est devant A la place de Trunks C'est Yamcha C'est juste ici Bah vous verrez pas Je sais pas si vous verrez à l'écran Attendez je change Si je passe en plus grand Peut-être qu'on verra mieux Regarde C'est celle-là Cette pose là Je sais pas si vous voyez Sharingan mon gars Le sharingan est puissant Bref Il devra atterrir dans les environs On y est Pan Pan pourquoi es-tu venu ? J'ai senti incroyable Quoi ? C'est quoi ce sexisme ? Voir elle est pas capable de se défendre Je suis un enfant saiyan tout comme toi Je vais me battre aussi Est-ce qu'on aura droit à Pan Super Saiyan Dans ce truc Ça pourrait être quelqu'un de très dangereux Oubh ça fait un sacré bail Qu'on ne s'est pas vu Ah tout le monde est là Salut tout le monde Papa Gohan Ils sont là Bon tome 28 aussi Je suis désolé Mais voilà je le dis Non pas tome 28 Bon je vais arrêter de faire chier le monde avec ça Mais ça c'est C'est soit tome 28 Soit sur un mec avec le commando GINU Bref Tome 28 Tome 28 Il me semble que j'ai déjà vu ça avant Non sans déconner T'as déjà vu ça avant C'est intéressant Moi aussi j'ai déjà vu ça Donc c'est Freezer Non le kit de ce type est beaucoup plus grand que c'est quelqu'un d'autre En tout cas allons-y Il n'y a aucun intérêt à discuter de tout ça ici Ça pareil Commando GINU Sors toute la collection On va faire un jeu Des 7 différences Oh mais c'est gentil Il ne l'a jamais Non Il va passer cela Il va vérifier chaque case Je démontre l'efficacité de mon Sharingan Voilà Mangekyou Sharingan Tout à l'heure je vais sortir le Susanoo Personne ne va rien comprendre Alors Alors c'est à ça que ressemble la terre Pas mal Ah pareil ouais Trouvons tout de suite son Goku Où est-il ? Je suis en train de le chercher Oui 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 Il y a 6 grandes forces de combat Elles sont toutes proches What ? Le toc Qui êtes-vous ? C'est ma réplique bordel Qui êtes-vous ? Ah il fait des blagues Vegeta Qui a bizarrement la forme de tête de Goku Mais vas-y Tu es ce têtre de Vegeta n'est-ce pas ? Pourquoi es-tu ici ? On dirait que vous êtes les sous-fifres de Freezer Mais que faites-vous là ? Surveille tes paroles Cet homme ici est le fils de Monsieur Freezer Monsieur Eyes Le fils de Freezer ? Quelles affaires le fils de Freezer a-t-il sur Terre ? Je suis venu pour tuer cet homme qui s'appelle Sangoku Celui qui a tué mon père Donc tu es venu pour te venger ? Ne me fais pas rire Vous n'êtes qu'une bande de pantins de Freezer Combien de fois tu l'as lu DB ? J'arrête de... Je ne compte plus Je ne lis pas DB Je le vis Il me traverse C'est vrai que les détecteurs devraient exploser Après ils ont peut-être amélioré En 30 piges Tu m'as mal compris Je veux seulement affronter le puissant d'adversaire Je me moque de la vengeance Dans ce cas je vais me chercher de toi Bon là ça commence à partir Il commence à avoir un début de scénario Et puis bon on va voir Et tu es fort ? Bien sûr je le suis davantage que Kakaroto Pourquoi tu mens ? On sait que tu mens Quel menteur ? Intéressant Et bien alors tu veux me montrer ta puissance ? Tu vas le regretter N'intervenez pas Je vais me le faire tout seul Ok il va prendre 3 épisodes pour se transformer Non Super Saiyan 3 direct Non il va me rendre 3 épisodes pour se transformer Et que Pourquoi ils sont impressionnés par le Super Saiyan 3 ? Ils ont déjà vu plus balèze En fait Mais bon admettons Vegeta est devenu Super Saiyan 3 incroyable C'est impressionnant Bon tu es prêt ? C'est quand tu veux Grosse bagarre Alors forcément C'est un peu mieux que du Toyotaro Parce qu'en fait Il a repompé directement les pages de Toriyama Donc forcément Quand tu copies l'excellence Et bien c'est bon Mais là tout de suite D'instinct je dirais C'est combat Vegeta Goku D'instinct C'est complètement ça C'est complètement ça C'est complètement ça Ou beaucoup Freezer Ah je sais plus Qu'importe Voilà grosse bagarre C'est beaucoup moins découpé Que du Toyotaro Regarde Coup de coude On va faire sa pirouette Il remonte Hop c'est fini Big Bang Bon après il y a toujours ce truc là De sortir sa main Ça ça sert à rien Big Bang attaque Arrêtez de crier Votre technique Quelle puissance Ouais je suis bel Je dis puissance Par contre ils ont pas expliqué Pourquoi il était si fort Le fils de Freezer Mais pourquoi pas Après tout Hop Bagarre 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 Coup de point Coup de point Magnifique Tu es le plus fort C'est vrai Je n'ai jamais affronté Un adversaire aussi que Réas En même temps T'es né il y a un quart d'heure T'as peut-être pas trop eu le temps De te friter Je veux dire Mais admettons Qu'est-ce que Il est bien plus fort que Freezer Il n'y a pas de comparaison possible Oui mais tu le savais déjà Avant de te battre contre lui En fait Voilà Gwen tu m'entends Cette voix c'est toi Piccolo Mais t'es en enfer Fils de pute D'où il a vieilli en plus C'est exact Ca fait un bout de temps Je parle de l'autre monde Directement dans ton esprit Mon esprit C'est la première fois Que tu te fais Qu'on te parle par ton esprit N'importe quoi Freezer m'a informé De quelque chose de terrible Quoi Ah oui c'est vrai Dans Dragon Ball GT Les J'ai oublié Donc c'est là Dans Dragon Ball GT Les mecs qui sont en enfer Ils sont vraiment en enfer Physiquement Ok Freezer et sa famille Vidal Plate Winter Ouais ok Tout de suite après leur naissance Ses habitants se couvrent de glace Et entrent dans une période De congélation Plus cette période est longue Plus le guerrier qui va naître Est puissant Apparemment la période De décongélation de Freezer Aurait duré 5 ans Et celle du roi Cole 6 ans La période de décongélation De Ice Quant à elle A duré plus de 50 ans Il a quel âge Freezer Là Alors Si tu me divertissais Encore un peu Mais on est bien d'accord Qu'il est pas en forme finale Piccolo est en enfer A la fin de Dragon Ball GT Parce qu'il se sacrifie Pour que Goku Puisse retourner Dans le vrai monde Me semble-t-il Bon bah c'était le chapitre 1 Bon en vrai j'aime bien Pour l'instant j'aime bien Pour l'instant c'est pas mal Pour l'instant j'aime bien J'ai bien aimé Qu'ils prennent le temps De poser le contexte De raconter un peu Comment les personnages Vivent leur vie Comment ils ont évolué Comment ils ont grandi Comment ils ont vieilli Avant De balancer De la bagarre Bon ça j'ai bien aimé Voilà C'est pas mal Voilà En vrai Bon après Graphiquement c'est joli Mais en fait Quand tu regardes De plus près Bon Il y a 80% C'est C'est du collage En fait Est-ce qu'on peut encore Parler de dessin Arrivé là Le gars il a fait du collage Donc Après c'est plutôt stylé Pour l'instant Voilà Donc je pense que Je vais essayer de regarder Le 2 du coup Le concept de congélation Est pas mal Il essaie d'inventer Une origine à Freezer Pourquoi pas C'est vrai que ça reste Un des grands mystères De Dragon Ball Voilà Franchement pour l'instant C'est ce qu'on a vu de mieux Depuis cette petite rétrospective Des fans animation Et fans manga Pour l'instant C'est ce qu'on a vu de mieux Donc voilà Je pense qu'on va aller Jeter un oeil Au second Je vais ouvrir le second Tout de suite On va aller jeter un oeil Au second Je sais pas si vous le voyez Correctement Ah du coup C'est pas le même Hop Faut que je recadre un peu Pour être sûr Que tout rentre Là ça a l'air bon Est-ce qu'on voit tout C'est bon On voit tout Tu as trouvé Les mangas Tu as trouvé Les mangas Comment ça Je ne comprends pas Ta question Mr Pinsery En guise de première impression Tu penses qu'il aurait été Un meilleur choix Que Toyotaro Pour l'instant En vrai là Non Je suis désolé Parce que Comme je le disais Toyotaro au moins Il dessine lui même Là pour l'instant J'ai vu un mec Qui a fait du collage J'ai pas vu un mec Qui dessine Alors je vous doute bien Qu'il a redessiné par dessus Pour modifier les trucs Évidemment Mais pour l'instant Il n'y a pas Voilà Pour moi Pour l'instant Ce n'est pas du dessinateur Pour l'instant C'est un mec Qui fait du montage Alors T'as envie Je me resserre Un petit thé Merde J'ai pas vu Les cibli midi Merci Merci Médissure Penses-tu qu'un fan De manga Style Yama Muro A l'ancienne Ça peut le faire Je vais montrer Un dessin pour ça C'est qui Yama Muro Je ne me souviens plus Mais après Il ne faut pas chercher A faire un style Dragon Ball Pour faire du Dragon Ball Dessinez Dragon Ball Avec votre propre style Ça sera déjà Beaucoup plus intéressant Tu as trouvé où Les mangas Je vais aller Sur Rick Torrent J'ai tapé Dragon Ball AF J'ai trouvé Voilà En torrent Et Tootaro On fait la même chose Bon on verra Oh 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 Je fais les rires de Freezer Je fais trop bien Car merde Attends j'ai raté des trucs Non c'est bon On dirait qu'il a grandi A merveille C'est adorable enfant Je vais enfin avoir ma revanche C'est pitoyable saillant 50 ans Ça veut dire Qu'il est 10 fois plus fort Que Freezer Ça doit être quelque chose Comme ça En faisant un calcul rapide Seulement 10 fois Seulement 10 fois Je trouve que c'est pas beaucoup Tu m'aurais dit 100 fois 1000 fois On dit bon d'accord Il est dangereux Mais 10 fois seulement Plus fort que Freezer C'est pas ouf Pourtant j'ai un mauvais pressentiment Vous ferez bien de ne pas hésiter A le combattre tous ensemble Je comprends Je ressens la même chose Vegeta On va venir t'aider Je ne vais certainement pas compter Sur un tas de fainéants Comme vous J'y arriverai très bien tout seul Or t'es toi et regarde Vegeta Combien de fois T'as dit ça Fils de pute Combien de fois T'as dit ça Combien de fois Tu t'es fait rétamer Tu n'apprendras donc jamais Vegeta Eh bien on peut continuer Je suis un peu impatient De voir à quel point Tu es puissant On dirait que tu es plus doué Que je ne pensais J'étais un peu sous-estimé Les choses sérieuses Vont commencer Yeah Combat Combat Bon là c'est clairement Goku Kaioken Sur Namek Je ne sais pas trop Hop Le bout de l'énergie Il esquive Il repart Boum Là c'est clairement Freezer Goku Sur Namek Bon Je ne veux pas dire Pour moi c'est tome 24 Non 25 ou 26 Voilà On va faire le dire tout de suite Là pareil Bagarre 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 On va lire plus vite S'il n'y a que de la bagarre Grosse bagarre Grosse bagarre Ne me dis pas Que c'était ta vraie puissance Si c'est le cas Je suis très déçu Ne t'en fais pas Je ne suis pas encore à fond Il serait peut-être temps De te mettre à fond Tu fais chier Je n'aurais jamais cru Que je devrais l'utiliser Contre un gars comme toi C'est le Merci Mehdi C'est le caractère designer De Debser Arbou J'ai mon style Mais proche de lui Quand je fais des créas Mes Doc Lazy Live drawing Sur Facebook D'accord Merci Shigo992i Bon après C'était le même style Tente le coup Pointe ça sur moi Et tire Qu'est-ce que c'est C'est une machine A onde blurt J'ai demandé à Bulma De la construire Onde blurt Ça veut dire Papa ne me dis pas Que tu vas te transformer En singe Très bien Allons-y D'accord Et j'aime bien Comme il leur laisse Le temps de se transformer Tranquille Et bim Végéta Super Saiyan 4 Ok d'accord Ça alors C'est transformant Super Saiyan 4 On avait vu Gohan Merci Merci Est-ce qu'il fallait Vraiment que tu le précises Merci d'avoir patienté Quand même Il reconnaît Bon t'as patienté C'était un peu long Mais t'inquiète Tu as regretté De m'avoir laissé faire C'est une bien étrange transformation Pour un terrien C'est un Saiyan Il est con quoi Et bien alors Commençons le deuxième round Zap zap Combat Bagarre 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 Rebagarre Final shine C'est nouveau ça Final shine Bagarre Bagarre Explosion Explosion quand il tue Il n'a pas Ça se voit à 3 km Mais vas-y On ne va rien dire Monsieur Eyes Là pareil Je connais cette explosion Mais je ne vais rien dire Monsieur Eyes Ugu Il ne peut pas être si fort Incroyable Vraiment incroyable Est-ce que Monsieur Eyes va bien C'est pas bon Si on ne le s'arrime pas tout de suite Il va s'en sorber Très franchement Je ne pense pas Que tu serais aussi fort Alors je vais être un peu sérieux Moi aussi Sérieux Tu veux dire que Tu n'es pas sérieux Jusqu'à maintenant Bon là on retombe un peu Dans les travers De la fanfic Dragon Ball Des dialogues pour rien dire Juste pour dire Eh non j'étais pas à fond Voilà C'est tout Bon c'est pas vraiment des dialogues Oh non il ne peut pas Et s'il se transforme Normal c'est un mec de Freezer Là il va avoir une transformation Un peu joueur couleur J'imagine Ou rien à voir Ah non rien à voir C'est vraiment Ça ressemble à Freezer Deuxième forme Donc pourquoi pas Ah mon dieu Il est transformé Bon ça va Le design est plutôt stylé J'aime bien Je suis devenu un petit peu plus fort Sois gentil Ne meurs pas trop facilement Bon tu es prêt On découdre Cof Le rappeur Faut pas le rappeur Piccolo avait raison On aurait pu L'attaquer tous ensemble Non sérieux Mais pourquoi T'as besoin de l'autorisation De Vegeta en fait C'est pas ton daron Si tu veux l'attaquer Tu l'attaques Bon il se fait Il se fait défoncer Il se fait défoncer Il se fait défoncer Il se fait défoncer Ça c'est clairement Quand il se bat contre Majin Bu Dans le tome 42 On a reconnu On a reconnu Boum 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 Ok Bagarre 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 Rebagarre Papa Bah va l'aider Fils de chien Au mieux de rester à temps C'est bon là A ce rythme On va tous y rester Nous allons aider Vegeta tous ensemble Bah il était temps On va avoir Ah oui Gotel On va utiliser La fusion Tiens donc Étonnant Je m'y attendais pas En vrai Il devrait pas être intelligent Gohan Si si il devrait être Mais bon Est-ce que tu parleras De AF en vidéo Si tu lis en entier Pourquoi pas Mais je le lis en live Comme ça Super Goten Super Saiyan 3 Je vais te montrer Le résultat de mon entraînement Bah mais le gars Il t'écoute même pas gros Pourquoi tu Oub Allons-y Grosse bagarre Oh c'est déjà fini Boum 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 Vous vous amusez avec moi Bon Utilise cet engin sur moi Mais papa tu vas te transformer En Osarus Tu es explosé aux ondes Blurts Oui je sais Je peux pas le battre Avec ma force actuelle C'est tout ou rien Mais je vais devenir Un Super Saiyan 4 Moi aussi Papa tu vas te transformer Un Super Saiyan 4 Bon les dialogues Ils sont déconnés Ils viennent te le dire Ils viennent te transformer Un Super Saiyan 4 Ah bon tu vas te transformer Un Super Saiyan 4 Oui C'est littéralement ça Le dialogue C'est nul C'est pourquoi Je veux que tu m'aides Non mais Putain Une page gâchée Pour rien là Ah il y a peut-être Un peu de développement De personnage On va lire ça un peu Quand Vegeta est arrivé sur Terre Je me suis transformé En Osaru A ce moment là J'ai entendu les voix De Krillin et de mon père Peut-être que grâce A mon sang terrien J'ai des grandes chances De retrouver mes esprits Pour devenir Super Saiyan 4 Il faut se transformer En Osaru Et récupérer ses esprits Donc je serai devenu Un Osaru Je veux que tu m'aides A revenir à moi Ta voix devrait certainement Me faire réagir Ou pas Il va l'écraser Tu vois Je comprends Essayons Merci Je compte sur toi Pan Allons-y papa Bziou Rayon Il se transforme Il devient un gorille Super Saiyan direct Pourquoi pas Qu'est-ce que c'est Que ce grand singe Gwan est devenu Un Osaru On l'a vu Voilà Il pète un câble Il détruit des trucs Papa c'est moi Je suis tafipan Ah oui Je l'ai reconnu Ah ça y est Il a réussi vite Hop un nom Pour la passion cosmique Merci Flash 67 Il a réussi vite A se maîtriser Tant mieux Et il a récupéré Un froc Et la chatte Franchement Heureusement Il a récupéré Un froc Quand même Ça aurait été gênant C'est non Formidable papa Tu réussis à devenir Super Saiyan 4 Merde Je l'ai pas vu Celui-là Un don pour la passion cosmique Je l'ai dit Je te remercie C'est grâce à toi Pan Et pourquoi Ils ont pas fait ça Avec tout le monde Ils ont dû faire ça Avec tout le monde Très bien Je peux me battre aussi Comme ça Keuf il s'est transformé Ça me rend vraiment fou Incroyable Gwan est aussi Un Super Saiyan 4 On a maintenant Une chance de réussir Ça sent à un moment Je crois qu'il va y avoir De la peau T'as là Végétaux 4 Une connerie comme ça Je n'arrive pas à croire Qu'on est tant de mal À battre un descendant De Frieza Ok Gwan Mais essaye de ne pas me gêner Ah mais nique ta mère À un moment donné Ça va Il va pas Le niquer les deux Quand même C'est quoi ce niveau De puissance abusée Les quatre Bing bang attaque Il se fout de la gueule Du monde On reconnait les pages Super chocolaté Bim Par hasard C'est un renoi Des attaques au chocolat C'est ça Bah bravo Bah bravo Je suis un donateur quotidien Maintenant Merci Flash67 D'être donné D'être un donateur quotidien Continue à donner Quotidiennement Pour la passion Bien sûr Kiyai canon Ouais bon Enfin arrêtez De donner des noms D'attaques Vous faites Tout ça Même chose Jetez un rayon D'énergie Voilà Vas-y maintenant Gohan Un Kamehameha Merde j'ai raté Un truc Non c'est bon Ok 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 Pourquoi elle est là Pas en fait Ah c'est rare Rien là Elle s'est même pas battue Elle fait rien Ils ont toujours la télé En enfer en fait Super l'enfer Ils ont réussi Incroyable Je n'avais jamais ressensi Une telle puissance Tu dis ça à chaque fois A chaque fois C'est un truc fou Il a grossi Shaozu Moi non plus Moi non plus C'est énorme Je me demande Ce qu'il se passe Un conseil Reste chez toi Un conseil Monsieur Eyes C'est pas vrai C'est pas vrai Il est toujours vivant En même temps Le trou Il fait 3 mètres Ça fait pas grosse attaque Je me suis suffisamment amusé Je vous remercie Je réussis à me faire une frayeur Laissez-moi vous offrir Un cadeau en retour Je vais mettre fin A votre misère Avec ma vraie forme Ça ne prendra qu'un instant Vous ne souffrirez même pas Est-ce que tu as dit Ta vraie forme Eh oui Je peux encore me transformer Bon Ce tome était plus rapide à lire Parce qu'il y a beaucoup plus de bagarres Pareil Le début était sympa Et là on retombe dans de la bagarre bête et méchante A coup de transformation A coup de dialogue Mais je ne suis pas à fond J'ai caché mon véritable pouvoir Et moi non plus Je ne suis pas à fond Quelle puissance Voilà Après Bon C'est pas fou C'est pas fou Mais on va regarder le troisième quand même On ne peut pas tous les faire Parce qu'il y en a 18 quand même Mais on va regarder le troisième quand même Est-ce qu'on le voit bien le troisième quand même là Merci Mioc Allez un petit sub Tout étroit de Twitch Mais sur Youtube Pour la passion Merci Mioc C'est gentil Tiens je t'envoie de la passion Je ne sais pas si tu as vu Parce qu'en fait je ne vois pas mon retour Est-ce que je vois mon retour ? Je vois mon retour Est-ce que c'est... On arrive à lire là ? C'est bon il n'y a pas de problème On arrive à lire Voilà donc chapitre 2 On arrive Comme je suis en train de le dire On tombe un peu dans les travers Dans les travers habituels Des fanfictions Des BZ T'as l'impression que les mecs Qui font des BZ Ils ont juste lu Grosso merdo Ils ont lu L'arc sel Et c'est tout quoi Ils n'ont pas vu ce qu'il y avait avant Ni ce qu'il y avait après C'est que ça Alors c'est... Oui en fait j'ai une dernière transformation Ou freezer J'ai une dernière transformation Tu ne l'avais pas prévu Goku C'est un peu nul Voilà pour l'instant Le DBS c'est un peu mieux A ce niveau là quand même Voilà Bon Du coup est-ce que vous êtes prêts Pour le chapitre 3 Bon pour l'instant Ça reste quand même ce qu'on a vu de mieux Depuis que je me suis lancé là dedans Est-ce que vous êtes prêts Pour le chapitre 3 C'est pas ouf du tout Pour l'instant en tout cas Ce chapitre 2 M'a un peu refroidi Par rapport au premier Qui était plein de promesses Bon pareil Si vous êtes prêts Qu'on y aille pour le 3 Je vais nous voir une grosse ligne de go Et quand je vois des go On y va Comme ça tout le monde sera au même level Bon en attendant Je bois une... Je bois une petite... Une petite gorgée Go 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 J'attends un petit peu Qu'il y ait vraiment des go Que les gens soient chauds Merci MO13WARA Pour ces 10 dollars Que je dépenserai En pensant à toi En pensant à toi Et tout ton amour Ok je vois du go Ça veut dire que c'est parti Pour Dragon Ball After Future Tome 3 Il y a des titres Ou c'est juste tome 3 Surpasse The Strongest Donc surpasser le plus fort Ma meilleure attaque Venant du Kédek Merci Steff Narnan Qui me dit Attaque 10 dollars Oh Est-ce que c'est tout Ce que tu peux faire Très dégâne ? Mais merci Steff C'est amour C'est très gentil Ah j'ai raté un truc Encore Non Merci Moi Bah non je t'ai déjà vu En fait Pourquoi le tif arrive après C'est chelou Bref Rappelle-le l'histoire Je pense qu'on va s'en passer Hop 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 Kyo Shinkai Ah on va aller voir On va aller voir On va aller voir Putain j'aimerais tellement Que quelqu'un fasse des fanfictions Dragon Ball What if Et vive la passion Merde Merci Falkir Grand maître Oh cette nana Vraiment de sacrés nichons Vous croyez vraiment Que c'est le bon moment Bon ça pareil Il a copié la page Sur autre chose Pourquoi tu t'énerves comme ça Vous ne devrez pas être Aussi décontracté Il se passe des choses Terribles sur Terre Des choses terribles Hein ? J'essaye de faire les voix Mais je suis nul Des choses terribles Un truc comme ça C'est Il s'avère que Freezer Le gars qui voulait dominer l'univers Il a un moment Il y a un moment Avaient un fils Et vous ne le saviez pas Vous ne le saviez pas Bande de chiens De vos mères Vos boulots C'est d'observer l'univers Or tu sais Où il a planqué bout Il y a un milliard d'années Mais tu ne sais pas Que l'autre connard de Freezer Il a un gosse A quoi est-ce que tu sers ? Ce fils C'est à la recherche L'adversaire puissant Autrement dit Goku Donc il est venu sur Terre Oh c'est tout ? Ils ne feront pas le poids Contre Vegeta Ou son Gohan Non ? Et bien il semble être Dix fois plus fort que Freezer Seulement dix fois C'est pas beaucoup dix fois Effectivement ça n'a pas l'air génial Grand maître Y a-t-il rien que nous puissions faire ? Malheureusement non Il n'a rien à faire Super Il était génial ce passage En vrai il servait à grave Biojump Style Merci Biojump Style J'ai trouvé des BAF pas mal Certes c'est du fanboy transformation Mais au final c'est plaisant C'est toujours ça de pris Moi je m'amuse beaucoup à le lire En tout cas C'est pas ouf Mais je m'amuse Merci Man Osso Bah disons c'est la journée de la passion Merci beaucoup Je vous envoie de la passion En retour Que la passion c'est avec toi chef Et la passion est avec moi Est avec nous Alors on a pas vraiment d'autre choix Que de résulter sans Goku Non mais sérieux ? Mais il est mort en fait alors ? Ou il est juste parti ? Inutile d'y compter On peut plus le faire revivre à présent Bah ouais mais vous avez pas trouvé ça Comme solution à chaque fois Au bout d'un moment C'est fatigant Au bout d'un moment c'est fatigant De le faire revivre Surtout que bon Il était pas beaucoup plus fort que Vegeta non plus Faut arrêter les conneries Mais leur adversaire est d'une force inimaginable Même si ceux de là sont bons Bah aller chercher Beerus Mais non mais c'est pas canon C'est dommage Et bien s'ils ne sont même pas capables De surmonter cette revivre De cette envergure Alors on sera fini de la Terre De toute façon C'est vrai qu'au bout d'un moment Voilà Ils vont pas le faire vivre éternellement Tu comprendras en temps voulu Pour l'instant on doit se contenter De les surveiller C'est une blague Le moins que l'on puisse dire C'est que la Terre A vraiment de sérieux problèmes Ouais ça a servi à rien du tout Ce passage a servi à rien du tout Je préfère le dire Euh Voilà Kaméhaus Et Krilin Les Chaudas Ça vaut vraiment le coup d'oeil Ouais c'est un peu hardscore Comme traduction Les Chaudas Vous êtes toujours aussi décontracté maître De grands qui s'opposent Depuis un moment On dirait que quelque chose De terrible est en train de se passer Il a été ressuscité Krilin Il n'était pas mort C'est possible Je ne crois pas avoir besoin De te dire de ne rien faire D'inconsidéré Je sais de toute façon Je ne serais plus utile A grand chose maintenant Ne sois pas si pessimiste Krilin Si la Terre est détruite On va tous mourir aussi Malheureusement On ne peut compter que sur Végétagouane Je sais Mais Mais quoi Dans des moments comme ça Si Goku était là Mais putain Tu vois toujours Goku Goku est vraiment mort Ouais Probablement Pourquoi la vie D'un coup comme ça Krilin Ok On revient à la bagarre Ah regarde bien Voici ma véritable forme Ok Là il sort des pics Bon là Tom avec Ok Voilà Impossible Son ki ne cesse d'augmenter Putain Je peux peut-être Je peux presque Prédire les dialogues Le prochain dialogue Ce sera Quel ki extraordinaire Ou je m'attendais Qu'il soit plus grand Voilà Quelle puissance monstrueuse Voilà C'était ça C'est impossible Comment son ki peut-il être Élevé Tout est fini On ne peut pas battre Un titre comme ça Pan Va-t'en Ah Excuse Attends Ça dit quoi Bon au final Tu n'as pas lu Tout premier message Ah désolé Alors qui t'a donné plus d'argent Autant te reposer la question Tu as lu DBM Je trouve que c'est le feu J'ai lu il y a très très longtemps Donc je ne suis pas à jour Dans DBM Bon il y a l'aide À avoir des bonnes idées Mais globalement C'est que de la bagarre aussi De ce que je m'en souviens C'est déjà trop tard On ne peut pas lui échapper Eh ils abandonnent vachement vite Vous avez lu Dragon Ball ou pas là Ils abandonnent super vite On commence à le distinguer Il est moche Enfin il est stylé Mais il est moche Il a l'air méchant Caillou Il est trop fort Comment peut-il être si puissant Mais quand même Currucu Freezer avait un fils Mais putain Vous avez tous le pouvoir D'espionner la galaxie Bordel C'est incroyable Que vous ne soyez pas au courant Pendant un moment C'était l'ennemi Le plus dangereux De l'univers Freezer Personne le surveillait N'importe quoi Maintenant que Kukun N'est plus là On n'a aucune chance De le battre Mais d'où Surtout qu'à chaque fois Que Goku était là Au début Il n'était pas plus fort Que les mecs C'est après Il est revenu plus fort Mais à la base Il était surpassé aussi Tout le temps Pas besoin d'être Si effrayé Ca sera bientôt fini De toute façon Ouais ouais Arrête de flex Pourquoi il tombe dans les pommes Il y a trop de puissance Ah ouais c'est pas mal ça La puissance de Sonki Il suffit de faire s'évanouir Ceux qui sont plus faibles Nous sommes perdus Bande de fiottes Battez vous un peu Explosion Bagarre Explosion Non Rebagarre Il est si rapide Boum 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 Bagarre Oub Oub Et Gotenks Ca dure longtemps Gotenks finit Oh Non mais là T'as copié Là j'ai envie de dire Tome 19 ou 20 Quand il se fait Comtenks se fait niquer le bras Par Par Nappa Ah mais du coup Ils seront tous les deux Ça se passe comment Ils seront tous les deux Manchots du coup Ils ont pas pris de Sanju On parlait combien Ils ont pas pris de Sanju Ces fils de pute Combien ils ont pas pris de Sanju Adieu Non Gohan arrive Bagarre 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 Un Kamehameha surpuissant En théorie Il va faire Impossible C'est impossible C'est impossible Voilà voilà Je peux Dénérer le dialogue C'est impossible J'ai mis toute ma puissance Dans ce Kamehameha Comment a-t-il pu le dévier Aussi facilement Je ne peux rien faire Avec un Kamehameha de ce genre Ses niveaux sont Trop différents Putain ça fait 10 pages Vous dites les mêmes dialogues Les mecs Tu peux pas faire Tes fantômes explosifs Gotenks Là ils sont où tes techniques Ok Il se fait niquer Il me semble qu'on l'a déjà vu Cette case Dans le tome d'avant Il n'y a plus d'espoir C'est fini de la terre Là pareil C'est Goku Version Lamek Merde Je ne peux pas gagner Mais ça fait T'avais décidé Que tu pouvais pas gagner Avant même de te battre Gohan Qu'est-ce que c'est Cette mentalité de merde C'est pas comme ça Dans Dragon Ball Dans Dragon Ball On se bat On croit en soi Là c'est direct Oh non il est trop fort Je vais me faire défoncer Bah effectivement Tu te fais défoncer Qu'est-ce que c'est Cette mentalité Ce n'est pas comme ça Que tu parviendras A protéger la terre Toi même Ice Il est d'accord avec moi Qu'est-ce que c'est Que cette attitude Grand-même ça va mal A ce rythme Ils vont tous se faire tuer Pour l'instant Personne est mort On n'a plus d'autres fois Que de resuiter Goku Tout de suite Mais pourquoi Goku arriverait forcément Il serait déjà Il serait déjà balèze Goku pourrait sûrement Faire quelque chose Mais pourquoi Mais sur quoi Il se base Pour dire que Goku Pourrait faire quelque chose Goku n'était pas Beaucoup plus puissant Que Vegeta Dans Dragon Ball GT A la fin Donc pourquoi D'un coup C'est quoi cette histoire Parce qu'encore Dans l'arc Cell Cyborg Ca avait du sens Parce qu'ils avaient du temps De sauver Goku Pour qu'il se prépare A affronter les cyborgs Et ils pariaient Sur le fait Que vu que Goku Est vivant Il a plus de chances De devenir suffisamment fort Pour stopper Les cyborgs Là si tu le fais revenir Pour qu'il défonce le méchant Dans les 10 minutes Il y a de bonnes chances Que ça suffise pas Parce qu'il n'y a pas de préparation Il n'y a rien Donc tu vas faire revenir Goku En pariant Qu'il sera peut-être plus fort Mais t'en sais rien Factuellement C'est totalement bidon Ca marche pas Ca marche pas Ca marche pas Ca marche pas Bon là pareil C'est piccolo Freezer Sur Namek Exactement On va dire au bout d'un moment Wesh C'est pareil encore Pareil il va me faire la scène C'est là qu'elle va se faire fumer Pan Qu'on m'a dit Tu crois pouvoir m'échapper Une fois plus pressé Je vais te tuer bien assez vite En même temps Tu prends ton temps T'as pas de dire Je vais te tuer vite Mais ils sont toujours là Hop Pan est décédé Bon là il va quand même S'énerver un peu là Oh Il est où Gohan là Il va péter un câble Il va devenir Super Saiyan 5 là Ah quand même Super Saiyan 5 Le Super Saiyan 5 Blanco J'avoue qu'elle appelle son grand-père Au lieu de son père C'est un peu Franchement ça se fait pas Il est où le respect Est-ce que tu crois que c'est du respect Ok Super Saiyan 5 Je suis pas fan du design Je vous le cache pas Il y a trop de cheveux Je veux dire Ça n'a plus aucun sens Au bout d'un moment D'avoir autant de cheveux Je préfère le Super Saiyan Blue On était quand même Dans plus de simplicité Bon c'est peut-être trop simple Diront certains Mais au moins C'était épuré Là ça devient un peu grotesque Le poitrail de gorille Plus la méga touffe de cheveux Alors dans le concept L'idée est pas mauvaise Mais La transformation a du sens Et l'autre il a qu'un bras Tu lui donnes quoi Vous avez pas pris de sans-u Un bande de fils de putes C'est incroyable Prenez des sans-u Vous avez pas eu le temps D'en faire pousser depuis le temps Un chien Bon bref Bagarre bagarre Comment tu veux faire ça A Pan Je ne te laisserai pas T'en tirer Ça serait bien Qu'on ait un truc Ah non ils ont plus Les Dragon Ball du coup Ah merde Il me semble qu'ils ont plus Les Dragon Ball Comment ils vont faire Là c'est pareil Je suis désolé C'est le combat Vegeta contre Boo Imagine Vegeta contre Boo Bagarre 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 Arrête de prendre ton temps Fils de pute Tue le Impossible Ce n'est pas possible A la mort de Pan La colère de Gohan a éclaté Mais cette nouvelle transformation De Gohan sera-t-elle suffisante Pour vaincre le terrible Eyes Ah putain c'est déjà la fin Ah zut Ah zut Ah c'est dommage Mais c'est moi Où il fait une blackface Pourquoi il est bronzé Là Gohan en fait Je n'ai pas remarqué Gohan est bronzé Euh Bon En vrai Est-ce que je me fais chier A lire le tome 4 Je vous pose la question Je suis quand même curieux Parce que Là ça fait quand même Deux chapitres Qu'on est en mode Impossible Quelle puissance Ce n'est pas ma forme finale Euh Voilà Alors qu'il a atteint le SCJ4 Il y a 5 minutes Evidemment Après bon Ça se lit vite C'est pas comme les fans animation Qui durent une demi-heure Où il se passe rien Ça se lit vite Donc c'est un peu moins désagréable Mais ça va C'est marrant Mais On va être honnête C'est nul à chier Non mais faut le dire Le début était intéressant Mais là c'est nul à chier Alors peut-être qu'après Il va y avoir un petit Euh Voilà mais pour l'instant Les dialogues C'est impossible Quelle puissance Ce n'est pas ma forme finale Mais il faut qu'on ressuscite Goku Si Goku était là Oh là là Euh voilà Bon on va regarder le 4 Je vais pas tous les faire Mais euh Au pire je ferai un deuxième Live plus tard Alors Bon bah je vais ouvrir le tome 4 Mais en vrai c'est pas ouf Qu'est-ce que c'est que ce personnage Qu'est-ce que c'est que ce Patakes Qu'est-ce que c'est que ce Patakes Il y a un plot twist Bon bah j'espère qu'il y a un plot twist D'ailleurs les gens n'hésitez pas A mettre des pouces bleus C'est gratuit Ça coûte rien Je vois qu'on est plus de 4000 Euh C'est pas mal Pour l'instant c'est pas ouf Je regarderai peut-être un autre Si jamais Celui-là me re-hype Sinon ça attendra demain Est-ce qu'on voit On voit pas la fin Des pages Attendez Regarde si on voit la fin des pages Merci David Askinazi Tomcat Juste Assurez qu'on peut se lire Les pages en entier A priori c'est bon On peut lire les pages en entier Vous verrez Donc très bien Euh Je vais peut-être zoomer un peu Ouais je zoom un peu Ça ira très bien Bon pareil Je vais voir une ligne de go Avant de lancer la lecture Euh On va voir Je sens qu'il va y avoir Un Super Saiyan 6 De toute façon Dans cette histoire On verra Vas-y je mange un Un dernier bout de gâteau C'est vraiment très bon ce gâteau Une petite gorge de thé pour un C Allez je vois des go partout Je m'étire Allez c'est parti Genre par exemple Juste comme ça La mort de Pan T'aurais voulu la rendre Un peu plus dramatique T'aurais fait le truc Qu'ils font dans tous les animés Dans tous les mangas de la terre C'est que quand il y a quelqu'un Qui meurt Tu vois une personne proche de lui Qui est en train de faire un truc Et il y a un verre qui se casse Ou un truc comme ça T'aurais fait ça avec Videl Qui me semble qu'on n'a pas vu Depuis le début Ça aurait pu bien marcher Ou avec Satan Ça aurait pu bien marcher Ça aurait pu rajouter un petit peu de drama Merci Enquitas Juste parce que QLF Bref Allez c'est parti Le palais de Dandé Incroyable C'est Son Gohan Le ki de Gohan Fait trembler la terre entière Mais on ne peut plus utiliser Le Dragon Ball de la terre Donc on ne pourra pas Susciter Pan Ah c'est dommage Son Goku que dois-je faire Bah il a encore De Dragon Ball ce bâtard C'est les Dragon Ball Mauvaise Espèce d'enfoiré Incroyable Il avait encore Autant de puissance en lui Ah Salut je suis un Comédien de qualité Ça dit quoi Merci Alex Pourquoi est-ce que Gohan En CJ4 ressemble à Vegeta Et non à beaucoup Je ne sais pas Parce que c'est son côté sombre Je n'en sais rien Combat Combat Je suis désolé Pour l'instant Il n'y a pas une seule page originale C'est que des C'est que des mashups Enfin des Comment dire C'est que du montage Putain on l'a eu déjà tout à l'heure Celle-là avec Vegeta C'est abusé Hop Celle-là on l'a eu Putain ça c'est Gohan Gohan SSJ2 Contre Cell On la reconnait Tom 35 Ou 35 Ouais 35 Bon je ne vais pas ressortir le Sharingan Mais voilà Merci Hello Oulette Coup de poing Il y a énormément de gros plans par contre Il n'a pas copié trop les plans Les plans lointains Du coup c'est assez étouffant Au final Tu ne peux pas aller poser Pan quelque part Et revenir te battre Avec ton hémorragie du bras Oh putain Ça c'est Oh là là Ça c'est une page de la fin Grand maître Cette transformation de Gohan Qu'est-ce que c'est Eh bien je ne sais pas C'est ça qu'il va dire On dirait que la colère Qu'il a envahi lui a permis De libérer sa puissance cachée Non mais sans déconner Est-ce qu'on avait besoin De savoir ça Et il me sort Et il sort Sans trembler Cette forme est ce qu'on appelle Le Super Saiyan 5 D'où tu sais ça Fils de pute T'en sais rien Comment ça s'appelle Normalement c'est le gars Qui découvre la transformation Qui dit c'est quoi le nom de la transformation C'est le premier de l'histoire A atteindre cette forme Qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que c'est le Super Saiyan 5 Chien que tu es Alors c'est ça Un Super Saiyan 5 Donc ça veut dire Qu'il est plus fort C'est quoi ces dialogues C'est quoi ces dialogues Qui servent à rien Les chapitres Ils pourraient faire 10 pages T'enlèves les dialogues C'est bon quoi Quand on sent que Gohan S'est transformé en Super Saiyan 4 Une puissance incroyable C'est l'accumulant en lui Apparemment la beurre de Putain mais ça sert à rien Les dialogues Oh Tu l'as dit la page d'avant Que sa colère a fait éclater Sa puissance Pourquoi tu le redis Fils de pute Qu'est-ce que c'est Il avait un quota de pages A faire ce bâtard Putain mais Yung Jiji Surcôté Surcôté de ouf Qu'est-ce que c'est Que ce dialogue On tourne en rond Alors vous pensez Que la Terre est en sécurité Pour l'instant Je crois que le danger est passé Pour l'instant Bon achève le bâtard Joue pas avec lui Impossible Putain je t'ai sûr Le mot impossible Improbable Je change de vocabulaire En plus Qu'un type pareil Puisse exister Tout ce pouvoir Que je développais Complètement inutile Face à lui Mais t'as développé quoi Bâtard Tu viens de sortir du frigo Je ne te pardonnerai pas Je ne te pardonnerai jamais Mais tu voulais un mec Plus fort que toi T'en trouves un Bah non Je te pardonne pas Le culot Il vient de buter Sa fille unique Le culot Il fait non Moi je te pardonnerai jamais Le culot Le culot Je vais en finir maintenant En utilisant toute ma puissance Cette planète Je vais la faire disparaître T'as pas besoin De toute ta puissance Pour faire disparaître la planète Bon il a tout explosé Ah non il va faire une boule D'accord Bon bah fais une boule Je ne te pardonnerai jamais Sale monstre D'accord ouais Pan Tu l'as tué Comme un vulgaire insecte Tu n'es qu'une sale pourriture Disparait Bon là par contre Je reconnais pas la page Donc c'est peut-être Un truc original Pareil Ça ça me dit rien Kamehame Bon ça c'est contre sel On la connait Bon là c'est contre sel Mais tellement Peut-être que la VF Est juste foireuse Ouais mais bon De base Mais qu'est-ce que Impossible C'est sa prochaine phrase Oh c'est tellement contre sel Ce n'est Pas possible Oh putain C'est tellement la mort de sel Oh là 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 il a juste coloré Les yeux C'est une blague On a un coeur perdu Contre un simple Saiyan Gohan Tu t'en es bien sorti Cependant que les choses Se terminent de cette manière Voilà c'est triste Merde Maudite soit mon impuissance Gohan Mais ils ont récupéré Leurs bras Ou ils sont tous les deux Ah non Ils sont tous les deux D'accord Gohan Pour l'instant Allons au palais de dieu Pour y soigner nos blessures Gothel Prends au bois avec toi Oui oui La situation Elle est sous contrôle Mais pour le moment Mais il pourrait très vite S'aggraver Mais Oub Il ne peut pas Oub Il ne peut pas Je régénérer Je crois que S'il avait absorbé Vous Il doit avoir Le même pouvoir Je vois En même temps Tu sais quand Dans Dragon Ball Il fait cette transition là C'est parce qu'il y a Beaucoup à expliquer Là je vais lui dire Ma panne est morte Il aurait compris Tu vois Nende Je suis sûr Qu'on ne peut pas Utiliser le Dragon Ball Il aurait bien un moyen Mais pour le moment Les Dragon Ball Ah une petite intrigue Eh Sang Gohan Est-ce que c'est le vieux Maître Kaohsi Oui je suis au courant De la situation Je comprends ce que tu ressens Cependant je dois te dire Quelque chose à propos Des Dragon Ball Je vais commencer par la fin Tu ne peux pas te servir De Dragon Ball Pour l'instant Vous avez dit pour l'instant C'est à dire qu'on pourrait L'utiliser un jour Ne sois pas si pressé Je vais t'expliquer Dans l'ordre maintenant Pour commencer Cette histoire a débuté Il y a 3 ans D'accord On ne sait pas Il y a très longtemps Quand vous êtes battu Contre l'Echiron Goku est mort Quoi ? Il est mort ? Donnez l'énergie Donnez moi toutes vos énergies Je ne suis pas encore mort Donc là ouais Il explique C'est quoi ce bordel là ? Là il explique un peu La fin de Dragon Ball GT Du coup Donc pourquoi pas Sang Goku Merde Sang Goku Je vais te prêter ma force Mais il y a une condition Une condition ? Cette situation C'est vous qui en êtes la cause C'est donc à vous de la résoudre En bref Tu vas devoir payer A la place de la terre Pour ce qui s'est passé Ah ça c'est une bonne idée Voilà Essayez d'expliquer Pourquoi qu'il n'y avait pas besoin D'expliquer Parce que le côté Qu'il y avait un mystère A la fin Pourquoi Goku se barre Bon là on explique L'explication pour l'instant Me semble plutôt Bien vue Moi si c'est ça Je ferai tout ce que tu veux Dans ce cas Tu vas devoir me laisser ton corps Ça te convient ? C'est un peu C'est un peu vicelard Compris Je t'en prie Vas-y Très bien Tu as perdu Tu étais encore en vie Je ne suis pas encore mort Pas avant de t'avoir vaincu Ainsi grâce à la force de Shenron Goku parvint à vaincre Lee Shenron D'accord Ok pas mal Pour l'instant je trouve Que l'explication est plutôt pas mal C'est ce qu'il semblait Ah Cependant après avoir utilisé La force de Shenron Goku dut prendre sa responsabilité En offrant son corps Je suis désolé Ça fait truc de cul Je suis désolé Mais c'est une bonne idée L'énergie négative des Dragon Ball Fût scellée à l'aide De l'énergie positive de Goku En bref Afin d'empêcher l'énergie négative De s'échapper à nouveau Goku se bat dorénavant tout seul C'est alors C'est 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 Alors mon père a donné son corps Pour nous sauver Comme Jésus C'est un peu ça Si on ressort les Dragon Ball maintenant Un dragon maléfique bien plus puissant Que Lee Shenron Sera libéré Pour l'instant Vous n'avez pas la force De vaincre ce dragon maléfique Mais son Gohan Pourrait le battre maintenant Non ? En tant que Super Saiyan 5 Gohan pourrait Putain mais il sort vraiment les chiffres Alors qu'il sortait jamais les chiffres Dans le manga C'est trop bizarre En tant que Super Saiyan 5 Gohan pourrait battre N'importe qui à présent Mais j'ai bien peur Qu'il ne puisse plus Atteindre le niveau 5 Quoi ? Et pourquoi ça ? Cette fois-ci C'était un miracle Que Gohan atteigne le rang 5 Parce qu'il s'assissait De la première fois Qu'il se trouvait Dans un tel état d'excitation Avec autant de rancœur Et un tel désir de tuer Il lui fut possible De devenir Super Saiyan 5 Maintenant que Eyes est mort Gohan ne peut plus Se souvenir de cet état de tension Ah coroned Je pense Que ce que t'as ressenti Au moment où t'as vu Ta fille se faire tuer Je pense que tu t'en souviens Toute ta life C'est pas genre Je vais oublier C'est un peu bidon Alors c'est pour ça Cependant j'ai une petite idée Une idée Les Dragon Ball de Namek Les Dragon Ball de Namek Ah non Non ça marche pas Gohan, Vegeta Je vais vous entraîner Tous les deux Mais pourquoi eux deux Chien que tu es Pourquoi pas Goten et Trunks aussi Entraîne les tous Multiplie les chances Si l'entraînement porte ses fruits On brusera le seau Des Dragon Ball Je viens juste d'y penser Mais on ne pourrait pas utiliser Les Dragon Ball de Namek Pour ressusciter pan Ah quand même Impossible Le Ponga de Namek Est bien bien plus puissant Que le Shenron de la Terre Ça veut dire que l'énergie négative Est elle aussi plus puissante Ok bon Il y a une excuse Il y a une excuse Et il est certain Que si on les utilise à nouveau Un Dragon Maléfique sera libéré Une fois de plus A vrai dire Je suis plutôt réticent A l'idée de restaurer Les Dragon Ball de la Terre Cependant Étant donné la situation Je n'ai pas vraiment d'autre choix Que de vous laisser faire Et puis je n'ai pas envie De laisser Goku porter seul Un tel fardeau C'est une épreuve Pour tous les habitants de la Terre Cette fois vous allez vraiment Devoir dépasser vos limites Oui Parce que jusqu'à présent Il faisait semblant Kakaroto Je n'aime pas ça Quand tu t'occupes de tout Tout seul Et l'ancien Dépêche-toi de commencer Notre entraînement Vegeta ça ne te dérange pas Si je préviens tout le monde d'abord Ouais ça serait un peu le minimum Pas la peine Trunks et les autres S'en se chargeront Quoi ? Si vous pouvez commencer Notre entraînement De Vegeta tout seul Faites comme vous voulez Merci Bah quand même Il peut aller voir sa femme Sa famille C'est un minimum Bon là pareil Tom 36 Ou 35 Bon 36 Ah ça c'est vidé D'accord Bon là c'est clairement Tom 35 Voilà Ils mettent Bon au frigo Logique Logique Ainsi Gohan et les autres Commençaient à l'entraînement Afin de restaurer les Dragon Ball Pan Patiente encore un peu Papa va te ramener à la vie Promis Dans l'autre monde A quel genre vraiment Les Kaoshin vont-ils les confronter Et après ça Goku Est-ce que Pan Pourra vraiment être ramené à la vie Pourquoi Goku Deuxième partie Il y a deux parties Merci d'être resté fidèle à Dragon Ball Jusqu'à maintenant Tout d'abord la saga Ice Se termine ici La saga des dragons maléfiques Va désormais commencer Au début j'avais l'intention De terminer mon DB AF En environ 7 volumes Mais je me suis retrouvé A faire plus de pages que prévu Or je vous serais reconnaissant De bien vouloir rester avec moi Un petit peu plus longtemps Aussi n'hésitez pas A visiter mon blog Pour avoir les dernières infos Concernant Dragon Ball AF Makai Le royaume des démons C'est moi ou il y a Un petit début d'originalité Merci Niso Pour ces 10 euros Bien le bonjour Bien le bonjour à toi Qu'est-ce qu'il y a Marble Je suis un peu occupé Commence à avoir Des trucs original Ou c'est moi Après ça ressemble vachement Au truc de Dabala Dabla Dabla Ouais non C'est Dabra Arrête Une bande pour des cons Putain On voit Tom 37 On le voit le truc On le voit Bordel Oh J'ai cru 5 minutes Mais en fait On s'est fait ken Il joue à la Game Boy Ah non je suis mort Shiyoko Qu'est-ce que tu me veux A la fin Je me disais Que j'allais voir Le monde extérieur Quoi le monde extérieur C'est quoi ton problème Tout d'un coup J'en ai marre du paysage De ce monde Je crois que j'ai envie D'un endroit un peu plus bruyant Tu viendras avec moi Ouais 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 Chapitre 4 Un mystérieux duo Apparaît Ils ont récupéré leurs bras Ah bah ils se sont fait soigner J'attends pas moi Goten Oub Entraînons nous aussi Et devenons aussi forts Que mon père et les autres Mais pourquoi il entraîne pas Tout le monde ce fils de pute Putain ça m'énerve Je suis bien d'accord Mais comment on s'y prend Je vais rien dire Je vais rien dire Parce qu'on va dire Que j'exagère Mais Pour le moment Goten et moi Allons nous reposer Pour récupérer nos forces Oub peut s'entraîner seul Se reposer Est-ce qu'on peut vraiment Se le permettre La vérité c'est que J'ai un plan secret Qu'on va tâcher de réussir On va fusionner encore mieux Ou les potalas Les potalas Fils de pute Va sortir les potalas Bien commençons Entraînement Entraînement Salle de l'esprit du temps Quelqu'un Personne Non personne Bon tant pis Bon Gohan a laissé de venir aussi Comment il est venu Comment il est venu Comment il est venu Explique moi Comment il est venu Il peut pas se téléporter Est-ce que vous êtes allé le chercher Je veux le savoir Je suis désolé D'abord on va commencer Par faire repousser votre queue Notre queue Putain mais c'est Dragon Ball GT En fait T'as voulu faire Dragon Ball GT Oui pour pouvoir utiliser pleinement Toute la puissance cachée des Saiyans La queue est obligatoire Ok 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 On va faire sortir votre queue En tirant avec cette pince Ça a l'air douloureux Comme ça Dit comme ça Vous êtes sérieux Maître Kaioshin Je suis un peu plus sérieux A l'époque Goku est passé par là Lui aussi Alors comme ça Je comprends Préparez-vous tous les deux On va commencer Alors on va donner un coup de main Oui 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 Aïe 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 Oui ça pique Ok alors ça pareil C'est une page du tome Où le Cell Game est annoncé Ça La première Je monte mon doigt Mais personne ne voit de quoi je parle Celle-là Je pense que ce petit losange Là c'est original Je pense qu'il l'a fait entièrement à la main Je pense celui-là Le petit losange là Mais le reste non Hop hop Il prend la même pose Ça se voit qu'il a pris la même pose Il a fait rétrécir le truc sur Photoshop Et il l'a posé sur le décor Ça se voit Je le vois avec mon Sharingan Est-ce qu'il fallait forcément faire une case Pour montrer que ça se referme Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Alors voilà la Terre Quel endroit bruyant C'est ça que tu voulais Sale bâtard C'est la première fois Que j'entends des sons pareils D'accord là Tu voulais entendre des sons Et je vais tout détruire Ça va être rigolo Bon là C'est Cell qui prépare le Cell Game Encore une fois Quand il fait ça 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 Pour se faire un truc Là il fait un diamant Un espèce de diamant Ou un losange Je ne sais pas trop ce que c'est Il le jette Ça fait boum Pif paf boum Pim pam poum Explosion nucléaire Ah bah maintenant Il n'y a plus de bruit Ah bah du coup C'est moins intéressant Oh quelle magnifique puissance Destructrice comme d'habitude C'est vraiment merveilleux C'est le plus beau Des requiem D'accord il a l'air d'aimer Sentir ses propres paix Ce mec là On va voir mais Pourquoi pas un ennemi Qui aime le bruit de la mort Pourquoi pas Shiyoko Faisons de cet endroit Notre nouvelle demeure Je m'en moque N'importe où me conviendra Alors on recherche de sons Encore meilleurs Putain ils ont même pas le temps De péter Il y a un autre mec qui arrive Mais c'est quoi ce qui Bon sang qu'est-ce qu'il se passe J'en sais rien Mais quelque chose Attaque la terre Quel incroyable Il aurait pu faire Une petite ellipse Quand même Là c'est vraiment Vas-y on y va quoi Il débarque les uns Après les autres C'est quoi le problème Avec cette planète Bonne question Pour l'instant Tout ce qu'on peut faire C'est aller voir Le lieu de l'attaque Dépêche toi Goten Ouais on doit le stopper Avant qu'il ne fasse plus De dégâts Ce type C'est le royaume Des démons Marble Marble D'accord Maître Kaioshin Vous le connaissez Alors tu connais tout le monde Mais tu savais pas Que Freezer a un fils C'est le fils de chien Tu sers à rien Ce gars après la mort De Dabra C'est le démon Qui a pris le pouvoir Au royaume des démons D'après ce que j'ai vu Sa force est plusieurs Crans au dessus De celle de Dabra Bon si c'est juste Quelque que ça Ils vont le niquer Il se tenait tranquillement Dernièrement Même dans le royaume des démons Pourquoi a-t-il attaqué La terre d'un coup Plusieurs crans Au dessus de Dabra Mais t'es en Super Saiyan 4 Fils de pute Dabra il te fait pas peur Dabra tu lui mets une gifle Il fait prout Qu'est-ce que c'est Que cette histoire Merde Attends Guan On a pas besoin d'y aller Contre des adversaires De ce niveau Les autres seront plus Que suffisants Quel mépris Quel mépris Quelle indignité Puis ça leur fera Un bon entraînement Plutôt que de compter A chaque fois sur nous Ils vont devoir se débrouiller Tout seuls Ah en fait C'est un fileur en fait C'est un fileur On restera jusqu'ici Si à ce qu'on est fini C'est pourquoi on est venu Je suis d'accord Surpasser le danger Qui plane sur la terre Grâce à votre force Il y a une signification à ça Compris Faisant leur confiance Paysage de l'arc cyborg Hum Quel joli paysage Je ne vois pas Où tu veux en venir Comme d'habitude Et bien laisse moi te montrer Il va faire exactement La même chose Et non Cette fois ci Il y a Trunks Qui arrive Tac 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 Je ne sais pas qui tu es Mais je n'ai aucune pitié Envers ceux qui détruisent ma planète Pourquoi tu parles Tue le tout de suite T'arrives Kienzan Fin On rentre pour le goûter Pourquoi tu parles tout le temps On dirait que les rabats-joies Sont arrivés On parie combien Que le petit Est plus fort que le grand On parie combien On parie combien Je suis venu ici En quête de bons sons Bah là Il y a l'album de Nino Il y a des trucs Il y a QLF Il y a PNL T'écoutes Tu kiffes Et tu te casses T'es pas obligé De détruire des villes Si vous me gênez Vous allez avoir Affaire à moi Ok Transformation Même Oubi se transforme On sait pas en quoi Mais vas-y Transforme-toi Quoi il fait 10 chapitres Le filler là Putain on aurait dit Un filler Deux démons sont soudainement Apparus sur Terre Marble et Shioko Quelle est leur véritable force Ça fait un bail Que je me suis pas battu Ni Trunks, Otten et Oub Sont-ils capables De protéger la Terre C'est marrant Parce que dans sa BD Il fait des Tu sais les trucs Que t'as à la fin des épisodes Alors que c'est une BD Ça n'a aucun sens Mais vas-y Oh là 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 N'importe quoi N'importe quoi Ok 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 Bon je vais regarder Un dernier chapitre Un dernier tome Parce que je suis curieux Je suis curieux Il est déjà 18h On va faire Attention quand même Est-ce que Tout est lisible Attends je vais zoomer un peu Parce que ça n'a pas l'air très lisible Hop Parce qu'on voit la fin Tant qu'on voit la fin Des pages C'est bon Voilà la fin des pages Non non c'est bon Bon Ce troisième chapitre Pas mal Parce qu'en fait Il y a un début Il y a un début d'intrigue L'idée avec Goku Est très bonne L'idée de Goku Qui est d'expliquer Pourquoi Goku a disparu A la fin de Dragon Ball GT L'explication me convient L'explication me semble Cohérente Avec le personnage de Goku Avec l'univers de Dragon Ball Avec son lien avec le dragon Le côté Faut assumer les responsabilités D'avoir utilisé le Dragon Ball Ça marche Ça fonctionne Ça me parle Si tu veux Donc je vous dis Je vous dis Voilà L'explication marche bien Le nouvel objectif De ressusciter les Dragon Ball Enfin de pouvoir réutiliser les Dragon Ball Et d'être suffisamment fort Pour aller défoncer le dragon Qui va sortir Voilà En me sens c'est un peu débile Parce qu'ils vont risquer La destruction de la terre Et de plus de morts En fait Juste pour ressusciter une personne Ok c'est triste Sa fille est morte Bidule chouette Mais Bon C'est un peu Il y a des bonnes idées Mais quand tu réfléchis deux minutes L'idée est plus la merde en fait Mais vas-y Admettons Admettons Bref Est-ce que vous êtes prêts Pour le chapitre 5 Si je ne dis pas de bêtises Et je pense que ce sera vraiment Le dernier que je lirai Aujourd'hui Le tome 5 plutôt C'est incroyable C'est des pouces bleus Je vais t'entendre dans ce live Là Wesh C'est un minimum J'ai un peu soif Sa mère Bon il me reste du thé Il doit être froid Sa mère Allez Chapitre 5 20 tomes 5 C'est des tomes de 70 pages Donc on va dire des chapitres On ne peut plus utiliser Dragon Ball Bon ça c'est la fin C'est le petit C'est l'épilogue avec Trucks du futur On ne peut plus utiliser Dragon Ball Alors ne faisons rien de stupide On va te faire aller ailleurs Ya Bon ça ça a l'air d'être une Une illustration originale Même si là c'est complètement L'épilogue avec Trucks Mais vas-y On va faire comme si on n'avait rien vu Oub qui s'occupe du petit Il le jette Tire groupé Ils atterrissent Pourquoi ils atterrissent alors qu'ils peuvent voler Mais vas-y hein Pourquoi pas Je suis ton adversaire Sans déconner Tu pensais digne de m'affronter Est-ce que c'est obligatoire C'est pour faire dire ça Autant qu'ils ne parlent pas Vous êtes meilleurs que je ne le pensais J'ai été un peu trop naïf Mais peu importe C'est quand vous voulez C'est quoi le problème avec le qui de ce type C'est la première fois que je reçois un qui pareil C'est un qui vraiment déplaisant Excusez-moi Zap Mais au moins ils mettent Goten et Trunks à l'honneur Ça c'est bien Tac tac Bon là c'est clairement la position De Goku et de Piccolo Dans le combat contre Raditz Là je montre avec mon doigt Mais je vais le montrer avec ma souris Quand il se... Voilà C'est les mêmes trucs Là pareil aussi Il a disparu Hop derrière Hop bim C'est pareil Là c'est le combat Raditz Piccolo Goku Exactement pareil Là aussi Là aussi Là aussi Putain mais Non là pardon Autant pour moi Là par contre c'est Goku Contre Le commando Gini Je dirais Si je dis pas de bêtises Rapide Comment tu dois avoir une telle vitesse Impossible de le toucher A ce rythme Nos corps vont s'affaiblir Je vous ai piégé Mon corps Ah il va avoir des pouvoirs Similaires à Dabla Finalement Ah ils sont enfermés Zut Ils sont fermés Dans des cristaux Vous serez incapable De rester à cette technique Bon là S'il va faire Ouais d'accord Ah 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 Boum J'aime beaucoup le son Goten Trunks Quel combat impitoyable Dire qu'on église Autrement pour voir ça Je t'ai déjà dit Que c'était pas la peine Ça leur fera du bien Laissez-le Ça va aller Ils ne se battent pas trop encore Sérieusement Ouais mais du coup Ils vont devoir ressusciter Encore plus de monde Parce qu'ils vont devoir Ressusciter toute une ville Wow Gu Tap Ce mec il est plus fort Que prévu Ce sera là Ça va mal finir Puisque comme ça Je vais utiliser la technique Je vais me transformationner Ah non Je suis Mais bon sang Où suis-je Ça faisait un bail Oub Eh salut Merde C'est une illusion Je sens que c'est une illusion Goku Pourquoi es-tu ici Tu n'es pas censé être scellé Au coeur du Dragon Ball Ah oui Durant ces trois années L'énergie négative a été purgée Et le saut a disparu Alors ça C'est passé comme ça Je suis content que tu ailles bien Sauf que c'est des conneries Mais dis-moi Oub Ça te dirait de te battre Comme au bon vieux temps Bon là Soit j'ai sauté dix chapitres Soit c'est une illusion Ça se voit C'est une illusion Voilà bagarre 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 Ok 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 Ouais ouais La bagarre La bagarre La bagarre Euh Végéta Qui se fait rétamer Par Zabon J'ai pas de conneries Un truc comme ça Tac Merci beaucoup Comme je veux le penser Je ne suis pas de taille Contre toi Ne dis pas ça Oub Tu es vraiment bien sorti J'étais surpris On refait un combat D'accord Avec plaisir Je ne peux pas gagner Contre Goku Je ne peux pas Il est sous l'emprise totale De mon Genjutsu Ah ça y est Genjutsu Bon Genjutsu Ça veut dire illusion Mais ça y est Multiclonage Bandeau de Konoha Non mais il est dans une illusion En fait Il se fait matraque Pour ma rave Pendant son illusion Bon l'idée Est classique Mais pas mal Je ne peux pas gagner Contre Goku On l'a compris Je suis entendu De ton énergie Plus tout à l'heure Je ne peux pas gagner Attends J'ai entendu un bruit C'est quoi Non je rêvais Plus tout à l'heure Il est temps d'en finir avec toi Mais non Il se libère De son illusion Il va devenir obèse Il va te redevenir bout Il n'est pas trop choix Que d'annuler le Jutsu Calme toi Calme toi C'est bon du coup Les calmes Mais qu'est-ce que Se passe-t-il Bon là c'est un peu Ah oui Pour protéger la terre J'ai combattu ce type Putain Merde c'est la première fois Que j'entends un mec pareil Qui est-il ou juste Pas de chance Tu ne peux pas gagner contre moi Je vais te vaincre sur le champ Ça commence à devenir laborieux Quand même Niveau dialogue Ne t'excite pas trop Tu vas vite comprendre A quel point Je peux être redoutable C'est vrai qu'il ne remarque pas Qu'il était sous l'emprise D'un truc C'est vrai Merde je vais devoir utiliser Ma borde secrète Contre quelqu'un Comme lui C'est le moment de fusionner Avec Marble Oh putain Je ne l'aurais pas rien C'est vraiment une jolie mélodie Oh direct Il fusionne Putain mais enculez-vous Une bonne fois pour toutes C'est pas normal De vouloir être mélanger son corps A ce point là Avec un mec Faites votre coming out Gothen Trunks Eh c'est marrant Qu'on n'a jamais eu De fanfiction Gothen Trunks En tout cas Bon c'est pas ce que je recherche Mais voilà Son chiant a fusionné Battez-vous en 1 Désolé jusqu'à présent Je faisais canaliser la situation Les choix sérieux Commence maintenant C'est toujours pareil Pourquoi tu te mets pas sérieux Tout de suite Pourquoi Mets-toi à fond directement T'as pas de temps à perdre Là Tu dois aller sauver ta nièce Fume-le Bordel Tu m'as surpris Je n'aurais jamais cru Rencontrer des gens Maîtrisant la fusion Sur cette planète J'ai raté des trucs Ou Attendez De donc J'ai raté des trucs J'ai raté des trucs Ou Ah non c'est bon Bref Désolé Je n'ai pas beaucoup de temps Ah oui Parce qu'il y a une fusion Ça va faire fusion Contre fusion D'accord Là c'est le combat Contre Maginibus Ah non ça c'est autre chose Ce coup de coude C'est contre Piccolo Ce coup de coude C'est contre Piccolo Ce coup de coude Hop Gare Combat 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 Super continuous De net Blap Et ultra super Volleyball action Mise en jeu Attaque Attaque Il fait attaque deux fois Ah non Attaque D'accord Bon ça pareil Tome 39 Non 39 Que dis-je 41 Voir 42 Eh eh c'était parfait Toujours en vie T'es un coriace C'est long Même toi tu ne survivras pas A ma prochaine attaque Merde je ne m'attendais pas Que sa puissance augmente autant Cependant Cependant Il me reste encore une botte secrète Je vais fusionner avec le petit Ils vont fusionner comment ? Ils vont se toucher ? Je suis désolé Gotenks Ah ah vous êtes plutôt bien débrouillé Cependant vous ne pouvez pas gagner contre nous Inutile de bluffer espèce de mauvais perdant On va te montrer si on est de mauvais perdant Marble Sioko Fusion Impossible Ils utilisent aussi la fusion C'est pas vrai Oh là là Ça devient un espèce de Ouais ça va Il est plutôt stylé Mais il a copié un truc de broly Ça se voit là Désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps Voici notre véritable apparence Je vais te montrer qu'il y a une vraie différence Entre De force entre nous C'est quoi ce qui Mais ils savent dire que ça ? Merde Ok Bagarre 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 Il devrait quand même se rendre compte Qu'il est moins fort que Eyes Il devrait dire Ça va Il est moins fort que Eyes Donc on peut s'en sortir Vegeta Ces types ont fusionné C'est vraiment Ça va vraiment mal À ce rythme Ils vont Qu'il est pénible Allons-y Gohan Kaioshin A mener nous Putain Je bug Kaioshin venait avec nous aussi Non attendez un peu S'il vous plaît L'état de Goten C'est quoi ? Tu étais bien moqué de moi Jusqu'à maintenant Mais Vu que tu étais bien meilleur Que ce que j'avais prévu J'ai dû aussi y aller À fond Non mais Autant pas mettre de dialogue C'est pour faire des dialogues Qui se répètent Ce combat commence doucement À m'ennuyer À toi aussi Toi aussi Ça nous fait un point commun C'est maintenant qu'on va s'amuser À toi Crac 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 Dans ce cas moi aussi Je vais me battre sérieusement Ok Comme d'habitude Putain Mais c'est C'est même plus drôle à force C'est toujours les mêmes dialogues C'est moi qui rêvais Dragon Ball Ou c'était vraiment ça Dragon Ball Est-ce que je vis dans le mensonge Est-ce que j'ai pas lu le Dragon Ball que j'ai lu Est-ce que j'ai imaginé le Dragon Ball bien Parce que là tous les fans machin Ils font que de la merde Ils font que les trucs nuls dans Dragon Ball C'est incroyable C'est littéralement les mêmes dialogues Que l'autre arc Comme dit Bachir Al-Assad Bah oui C'est toujours la même chose Je voulais l'utiliser Je voulais l'utiliser Contre les dragons maléfiques Mais on dirait que j'en ai besoin C'est des potes à la Sale fils de pute Ah non c'est pas un potes à la Oh gothex a l'intention D'utiliser cette transformation Clic clic Oub Vas-y maintenant Oub Ils essayent de devenir Super Saiyan 4 Merci DDE 79 Sacrifice pour la passion chef Merci Ok il se transforme Ah il se maîtrise direct Il se maîtrise direct Il n'y a pas de lézard Ok Du coup il se transforme en Super Gotenks 4 Ou Super Gotenks 2 Ça se passe comment Parce que Gogeta 4 Il s'appelle Gogeta 2 Donc je sais pas Quoi ? Impossible ? C'était mon ultime atout Très bien on peut commencer Le dernier round Mais non c'est pas officiel C'est un fan made Bon 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 C'est quand même C'est dur C'est quand même pas ouf Après ils vont peut-être parler De leur entraînement Ouais effectivement De nous expliquer Ils se sont entraînés à quoi Enfin Il a servi à quoi C'est quoi leur entraînement S'ils ont juste besoin De se faire tirer dessus Avec un rayon Pour que ça marche C'est un peu bidon Mais Gotenks Il n'a pas de queue Ouais mais il n'y a pas besoin De queue quand t'as la machine Parce que la queue remonte Voilà Donc maintenant Les Saiyans sont plus naturels J'ai envie de te dire Naturels ? Oui Ils vont dire non Ils sont chargés de Ils sont chargés de bonnes intentions Les Saiyans maintenant Ils trichent Bon là j'ai fait 5 chapitres C'est bon là 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 c'était un peu trop pour moi Je pense que je ferais Je ferais peut-être demain La suite Où je ferais juste un live blabla J'en sais rien Mais Là c'est trop Là c'est trop compliqué C'est trop dur Là c'est plus possible Peut-être demain Alors c'est con Parce qu'il y a des bonnes idées Notamment le passage avec Goku Qui est vraiment une bonne idée À part ça Le délire avec les Dragon Ball Bah du coup Tout le passage avec Goku Est une bonne idée Le premier chapitre Était prometteur Le reste Compliqué Compliqué Ça tombe dans les travers De tous les fanfics En fait Bon en fait Tu sais quoi Ça sent l'amateurisme En fait C'est ça le problème Mais l'amateurisme Pas le bon amateurisme Ça sent vraiment Le mec Qui a jamais fait De Qui a jamais écrit L'histoire avant Voilà Surcoté Tout le monde me dit C'était lourd Et tout Putain En vrai Vu que je vois Tout ce que Putain J'ai pu parler Tout ce que j'ai vu En fanfiction Depuis cette semaine Je me pose la question Est-ce que c'est moi Qui fantasme Sur Dragon Ball Parce que j'ai l'impression Que tous les gens Qui font des fanfictions Ils ont aimé des trucs Dans Dragon Ball Mais pas les bons trucs Donc je commence A me poser la question Est-ce que c'est moi Qui a déliré Il faut que je re-release Dragon Ball Pour la 2000ème fois Parce que j'ai l'impression Que je suis passé A côté du truc C'est pas possible C'est incroyable Euh Voilà C'est quoi le bon amateurisme Bah c'est Un amateurisme Avec des idées Qui sait conduire Une histoire Là ça se voit Qu'il fait que copier Coller le même arc Euh Pareil En fait c'est le même arc Là on a un petit arc C'est pareil Juste il y a un méchant Qui arrive de l'espace Ou d'une autre dimension Il est trop fort On va le battre Euh En fait il était pas à fond Il se met à fond Bah nous du coup On se met à fond aussi Euh Quelqu'un incroyable Impossible C'est toujours pareil quoi Euh Merci Falkeer Moi je dis DBM c'est bien Et en plus c'est français Faudra faire un Faudra qu'on regarde DBM Dragon Ball Multiverse A un moment donné Euh Pour l'instant Je vais tout regarder Quand même Ça peut-être après Je ferai une petite vidéo Au dessus Pour dire ce que j'en ai Est-ce que j'en ai pensé Mais c'est C'est ouf Fais-moi fermer ma gueule Prendre bon dessinateur Écrire une bonne histoire Ouais mais Moi je le fais Mais avec mes histoires À moi en fait Je vais pas réécrire Dragon Ball Ça sert à rien Après s'il y a moyen De tirer un billet De faire une fanfiction Pourquoi pas Mais là La plupart des gens Ont Dragon Ball Pour la bagarre Même si la bagarre Nous a plu Nous a intéressé C'est parce qu'il y avait Du sens derrière la bagarre C'était pas juste De la bagarre Comment l'oracle Faut une suite ADB Déjà Est-ce qu'il faut vraiment Une suite ADB Est-ce qu'il faut vraiment Une suite ADB Donc voilà Bon je pense que Je ferai ce genre de live Sur Dragon Ball Multiverse Mais là Pour l'instant C'est nul Je suis désolé Et en plus Niveau dessin C'est une escroquerie totale Je suis désolé Il y a tellement de gens Qui m'ont dit Ouais Young Jiji Il copie mieux le style De Toriyama Oui effectivement Il copie pas mieux Le style de Toriyama Il copie mieux Les planches de Toriyama C'est du copiage C'est du décalquage Le mec c'est pas un dessinateur C'est un photoshopper C'est un graphiste Là c'est n'importe quoi Je mange des miettes C'est ça dit Merci Amperio 3 Comment l'orac Faut une suite ADB C'est maintenant Parce que je viens de répondre En fait J'ai pas le temps De me consacrer En fait Je suis déjà Sur un manga Actuellement Voir peut-être Bientôt deux Un jour Donc on va voir Bon voilà En vrai Je suis un peu déçu C'est l'ascenseur émotionnel En fait Quand c'est hors combat C'est intéressant Mais les combats En fait Je crois que le problème Je viens de mettre le doigt dessus Là en parlant Je pense qu'il a voulu Reproduire l'anime En manga Et pas le manga En manga Tu vois ce que je veux dire Parce que dans l'anime Ils comblent Ils remplissent Avec ce genre de dialogue Tu vois Alors que Sauf dans Dragon Ball K Est-ce qu'ils ont viré Toutes ces conneries Dans l'anime originale T'as genre de dialogue Débile Qui servent à rien Tout ce que tu veux Ça dure longtemps pour rien C'est répétitif D'accord Mais dans le manga C'est pas comme ça Merci Falkir A quand les fanfics Sur Dragon Ball Sans le Z Ça manque tellement De l'humour Des arts martiaux C'est vrai que ça pourrait être Sympa aussi Mais ça doit exister On va faire le tout On va regarder un petit peu Mais voilà Pour l'instant C'est pas mieux que des BS C'est pas mieux que des BGT C'est Voilà C'est amateur C'est fan service Il y a un petit début Franchement Il y a peut-être moyen Que sur les 18 tomes Ça s'améliore après Donc je fais confiance Je fais confiance Mais voilà Pour l'instant J'ai rien vu Qui m'a bluffé J'ai rien vu Qui m'a bluffé Je pense que je regarderai aussi Ceux de Dragon Dragon Garoli Parce que lui Il dessine vraiment Du coup Mais Young Jiji Sur cette histoire C'est un escroc Je suis désolé Quel escroc Essaye de lire Don Chorus Ouais Don Chorus Ça c'est C'est un style Pas Dragon Ball Déjà Et puis c'est une histoire Plus dramatique Ça peut être intéressant Je l'ai pas lu Ce truc là Mais ça peut être intéressant Mais on verra Voilà du coup Je pense que je vais Rendre l'antenne Il va être 19h Bon je vais attendre 19h Je reste encore 4-5 minutes Avec vous Mais voilà Fais pas confiance Aux fans de DB C'est les plus gros cassos Bah j'avoue C'est dommage Qu'ils mettent de l'énergie Mettent de la passion Dans ce qu'ils font Mais Ils passent 10 minutes Sur le scénario C'est ça qui est dommage Et les dialogues sont horribles Les dialogues sont atroces Trois pages Pour dire la même chose Oui Gohan Il s'est transformé Parce qu'il s'est mis en colère Quand Pan est morte Ah bon Oui en fait Il a dégagé Une telle énergie Que quand il s'est énervé Et bah Il est devenu puissant C'est exactement Ce qu'il vient de dire avant Ça sert à rien Ou pareil Tout à l'heure C'était quoi Je vais me transformer En Super Saiyan 4 Quoi tu vas me transformer En Super Saiyan 4 Oui Voilà Gros dialogue Une note En vrai je mets 4 4 sur 10 Non 4 sur 20 4 sur 20 Ah non allez 4 sur 10 On va dire 4 sur 10 8 sur 20 on va dire Allez On va dire 8 sur 20 Mais c'est pas ouf On va dire 8 sur 20 Parce que Parce que voilà Ils ont peut-être pas compris Les B Non mais c'est peu Moi je commence à me poser la question Est-ce que c'est moi Qui ai mal compris Ça se trouve C'était vraiment nul Comme ça Dragon Ball Et je m'en suis pas rendu compte Tu vois Je vis dans le déni Tout ce temps Donc voilà Mais après en termes de dessin Oui effectivement C'est mieux que des BS Mais parce qu'en fait C'est les planches de Toriyama Directement En fait Il les a juste montées ensemble Donc forcément C'est bien Mais en vrai Avec mon Sharingan J'ai bien vu que C'est du caca En fait Yonjiji qui copie les planches Taro qui n'arrête pas D'être corrigé par Toriyama Graphiquement Les croquis de Tozo Sont bien mieux Que le rendu final Corrigé Ça fait souvent ça Avec les croquis Voilà Je vous invite à mettre Votre note Pour l'instant Sur ces 5 premiers tomes De Dragon Ball AF Je vais essayer de finir Quand même cette fois Parce que d'habitude Je m'arrête Mais je vais essayer de finir Je vais essayer de finir Pas aujourd'hui Parce que bon la merde Mais voilà Donc j'attends de voir vos notes Sur 10 On va dire sur 10 Pas sur 20 On va dire sur 10 Voilà Il y a des bonnes idées Mais pas des idées de scénario Tu as construit ta carrière Sur un mensonge Bah non C'était pas un mensonge C'était une illusion C'est J'ai cru avoir compris Et peut-être que non 1 sur 10 Quand même C'est dur Pour l'effort Faut y aller Copier autant de pages De Dragon Ball Pour faire une histoire avec Ça demande du travail 7 sur 20 8 sur 10 4 sur 10 Et encore il a triché C'est vrai qu'il a triché C'est de la triche Je lis vos notes Je lis vos notes Vous êtes dur Vous êtes dur Pour l'instant La note moyenne Que je vois C'est à peu près 4 sur 10 3,5 pour l'usure des crayons A mon avis Il n'a pas usé Beaucoup de crayons Ça s'est fait A Tochop Excellente T'as mis en 10 Ça va les bâtards C'est pas le grand Bref Il est 19h Ça fait 2h J'ai prévu de faire Que 1h de live Ça fait 2h10 J'espère que ça vous a plu Vous me dites Si vous voulez Qu'on remette ça Peut-être demain Mais je promets rien De toute façon Demain c'est le live De la passion Je ferai un live Sûrement Où on discutera Juste de tout ou de rien Où je ferai un live Où on lira Dragon Ball AF On verra Bref Sur ce Je vais vous souhaiter Une bonne soirée Que j'ai commencé A faire à bouffer Je commence à avoir Femme sa mère Je vous souhaite Une bonne soirée Merci à tous ceux Qui ont fait Des offrandes de la passion Vous avez été Particulièrement généreux Aujourd'hui Merci beaucoup La passion est puissante En vous Je vous souhaite Une bonne soirée Puis à bientôt Pour découvrir La suite De Dragon Ball After the Future Et déjà Grammaticalement C'est bizarre Après le futur C'est chelou Bref A plus Et que la passion Vous guide Et que la passion C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre